Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir encore pour un beau rendez-vous. Ah oui, puis je vous remercie encore plus précisément parce qu'il y a eu des petits malentendus sur l'horaire de cette conférence que nous avons bien annoncé nous dans notre programme de l'espace des sciences à 18h30 à la demande d'Hervétis. Mais je crois qu'il y a eu des gens un peu distraits et dans Ouest-France ce matin, elle était encore annoncée à 20h30. J'espère que ça ne va pas attirer les gens qui viendront quand elle sera presque finie. Ce serait vraiment trop dommage. Je voudrais aussi vous remercier Hervétis d'être là avec nous parce que c'était quand même une journée qui s'annonçait pleine de perturbations. et je connais quelques scientifiques qui auraient téléphoné quelques jours avant en disant « On ne peut pas reporter, ça va être compliqué ». Dans mon cas, ce n'est pas possible parce que je ne savais pas qu'il y avait des perturbations. Mais vous vivez dans quel monde ? Vous vivez dans quel monde ? Un autre. En tout cas, un grand merci à vous d'être là. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Hervétis, je vais le présenter, ancien élève de l'école de physique et de chimie de Paris. Vous travaillez à l'INRA, vous êtes directeur scientifique de la Fondation Sciences et Cultures Alimentaires. Vous êtes président... Ce que je n'aime pas dans les mots comme ça, c'est que... C'est quoi ? Parce que frère Jean des Entomeurs, à qui on proposait de gérer l'Abbaye de Télèmme, disait « Comment saurais-je gouverner autrui, moi qui ne me gouverne pas moi-même ? » Quand on dit directeur quelque chose, c'est pas raisonnable. Il y a ça aussi dans un des livres. J'ai lu quelque chose, un des chefs qui dit « Moi, je n'aime pas le nom de chef. » Oui, je pense que c'est Pierre Gagnère. J'aime mieux le cuisinier, ça doit être Pierre Gagnère. Pierre, c'est quand même terrible. Les cuisines d'aujourd'hui sont héritées, en gros, des brigades d'Escoffier qui étaient composées selon l'ordre militaire. Et moi, je dis que la cuisine, c'est d'abord de l'amour, et l'armée, elle n'est pas là pour donner de l'amour. J'ai rien contre l'armée. Dans certains cas, peut-être qu'elle se soutient, etc. Enfin, certainement, d'ailleurs. Mais c'est pas sa fonction de dire « Je t'aime ». C'est vrai, c'est vrai. Et donc, une cuisine organisée en brigade, ça me fait bizarre. C'est pour ça que je suis copain avec Pierre, d'ailleurs. Oui. Enfin, copain. C'est pour ça que Pierre est mon ami. Alors, le mot « président », ça ne doit pas vous plaire non plus. Non, président, non. Ah, ben non. Non, non. Alors, X du comité pédagogique de l'Institut des hautes études du goût. Non, mais là, en revanche, on pourrait dire quelque chose d'intéressant. Parce qu'ils m'ont parachuté « président du comité pédagogique ». Oui. Cet Institut des hautes études du goût de la gastronomie et des arts de la table aurait dû s'appeler Institut des hautes études de la gastronomie, puisque ça suffit. La gastronomie, c'est une connaissance raisonnée de ce qui se rapporte à l'être humain qui se nourrit. Et donc, le goût, ça rentre dans la gastronomie et les arts de la table aussi. Donc, ce terme est pléonasmique. Simplement, le ministre l'a voulu. Donc, il nous a plombés. Simplement, mon rôle là-dedans, ça a été de créer cet institut, parce que je crois que l'idée, c'est que s'il y a un intellectuel qui produit un discours théorique qui est de valeur, de qualité, et qu'il y a des gens qui viennent du monde entier pour l'entendre, à propos de gastronomie, par exemple un historien, je pense à Jean-Robert Pitt, etc. Si on en prend deux et qu'on les met dans un même endroit, il y aura plus de monde et il y aura une synergie possible. Et si on en met dix ensemble et que c'est des belles personnes, j'aime bien le concept des belles personnes, eh bien, on crée un espace qui est un espace de connaissance qui mérite le nom de l'Institut des hautes études et de gastronomie. Et alors, ça, j'ai contribué à le créer. J'en suis très, très fier, très content. On a profité de ministres qui, eux, ont disparu depuis. Donc, c'est pas grave, mais l'Institut reste. Et on accueille des promotions qui viennent du monde entier pour suivre ces cours. Et ça, c'est merveilleux. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Bon, je laisse tomber les présidents, les directeurs, les choses comme ça. Je peux juste dire que vous connaissez bien la Bretagne pour y avoir passé votre chance. Vous pouvez traduire, s'il vous plaît, parce que moi, je suis le haut de Bretagne. Ah, non, non, mais ça, je ne veux pas traduire à des Bretons. Vous irez voir des vrais Bretons qui ne parlent pas galop. Ah, je ne supporte pas qu'on me dise que je ne suis pas bretonne. Je ne supporte pas. Et ce n'est pas la peine d'applaudir les morlésiens, là. Voilà. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'était, oui, enfin, vous êtes un peu fâchés, vous avez eu raison, parce que je ne connaissais pas un endroit qui vous est cher. Qui s'appelle Cap-Coz ? Ah, non, mais je m'en fous complètement. Non, on m'a dit que c'était nul de ne pas le connaître. Non, mais j'ai dit, oui, quand on est breton, on n'a pas le droit. C'est comme si vous me disiez, vous êtes Alsacien, vous ne connaissez pas Kinsheim, qui est le plus beau village du monde. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas pour ça que, enfin, je m'en fous complètement. Bon, ça va, alors. Moi, il n'y a qu'un endroit, non, mais il n'y a qu'un endroit au monde que j'aime, enfin, deux. Il y a celui où il y a ma femme, d'abord. Non, mais mon laboratoire est un endroit absolument extraordinaire. Parce que nous avons des étudiants qui travaillent, nous avons des équipements qui fonctionnent, nous avons des produits pour faire nos études, et nous avons des questions par milliers. Et donc, comme nous sommes au service de l'État, nous pouvons travailler, et c'est là qu'on le fait. C'est pour ça que je suis content d'être avec vous ici, mais en vrai, je suis plus heureux au laboratoire. Je suis content. Vous êtes content quand même ? Bon, ben, ça va, ça va. On va se contenter de ça, nous aussi, alors. Alors, bon, des livres, il y en a eu plein, plein. Il y en avait beaucoup de sorties. Ce sont des livres qui m'ont été juste prêtés ce soir par la bibliothèque des Champs-Libres de Rennes-Métropole. Ce sont des livres que vous avez signés, donc celui-ci, magnifique, Alchimiste au fourneau avec Pierre Guignière. Des très belles photos aussi, de ce monsieur Ripopkins, vraiment très, très belles photos. Ce qui est intéressant, c'est que les textes anciens de cuisine sont des... Pardon, je déteste les statues qu'on met dans la rue et sur lesquelles les pigeons viennent chier. C'est les pigeons ou les statues ? Les deux en même temps, parce que la statue... Non, mais parce que la statue, c'est un système pour honorer un grand ancien, mais en vrai, on s'en fout un peu. On met la statue un jour et on dit, ça y est, on est tranquille. Donc moi, les grands anciens sont des gens merveilleux, et ce qui est intéressant, c'est de faire vivre leur patrimoine. Une statue, ce n'est pas un patrimoine vivant. Et l'idée de ce livre, c'était de faire revivre le texte de Nicolas Bonnefond. Et Nicolas Bonnefond, c'était un bonhomme. Ces textes sont d'une intelligence extraordinaire. C'est des textes qui ont, du point de vue historique, une espèce de pertinence d'intelligence remarquable. Et ils coûtent cher. Et moi, je dis, on n'est pas assez riche pour acheter des manuscrits qui sont introuvables et donc qui coûtent cher. Donc il faut rééditer ces textes anciens. Le malheur, c'est que les textes anciens écrits en ancien français, c'est emmerdant parce qu'on n'arrête pas à les lire. Et en revanche, si on se met à les commenter, ça prend du sens. Et à ce moment-là, on peut rééditer des textes anciens en faisant des commentaires. Alors c'est ça qu'on a voulu faire. Je suis désolé parce qu'on est toujours en position de vendre un livre. Moi, je n'ai rien à vendre. Non, mais non, on parle de ce qui contient. C'est intéressant quand même. Quelle était utile. Bon, alors je passe. Hervé Thys, Marie-Odite Monchicourt, la célèbre journaliste scientifique qu'on connaît tous. Et puis, Propos culinaires et savants, dont je parlais tout à l'heure, qui est paru chez Belin. Où là, on a trouvé justement cette réflexion de Pierre Guénière. Vous pensez, j'allais dire Hervé Guénière. Oui, parce que je ne suis pas chef non plus. Et puis, voilà. Il faut quand même le préciser. Je ne suis pas cuisinier. Que ce soit bien clair. Pourtant, vous allez faire de la cuisine. Non. Vous allez faire de la chimie. Oui. D'accord. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, parce qu'on parlait des belles phrases. Moi, je la trouve vraiment très belle, celle que vous avez mise en exergue de ce livre, La sagesse du chimiste, qui est parue il n'y a pas très longtemps chez l'œil neuf. Voilà, qui est un livre de combat. C'est un livre de combat. Ça se sent. C'est un livre politique. Oui, oui. Mais ça, j'ai remarqué. Et cette phrase est très belle, je trouve. La phrase d'Henri Poincaré. On se sert de la raison comme d'un instrument pour acquérir les sciences. Et on devrait se servir, au contraire des sciences, comme d'un instrument pour perfectionner sa raison. Pas mal. Alors là, vous dites plein, plein, plein de choses dans ce livre. Vous parlez du chimiste, de la chimie, entre sagesse et folie. Donc, vous parlez souvent du chimie fou et du chimie... Très honnêtement, normalement, j'avais demandé à l'éditeur de mettre un point d'interrogation. Et la collection... Sur la sagesse ? Il ne voulait pas... Oui, moi, écrire un livre sur la sagesse du chimiste, alors que je l'ai dit au moins trois gros mots, ce n'est pas raisonnable. Non, mais la sagesse... On peut être sage et dire des gros mots. Ah bon ? Je ne suis pas sûr. Moi, je crois. Non, parce que ma femme me le reproche. Si votre femme vous le reproche, alors c'est que ce n'est pas bien. Ah oui. Vous savez, les Alsaciens, ils ont les doigts sur la couture du pantalon. Ils sont obéissants comme tout. Et en fait, dans ce livre, vous dites que la chimie transforme la matière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un fait quand même. Et enfin, vous passez un grand moment là-dessus. D'ailleurs, je ne dis pas ça comme ça. Parce que ça, c'est un vieux débat qu'on a avec Jean-Marie Laine, que vous avez dû recevoir ici, je pense. Jean-Marie est un gars absolument extraordinaire. Et alors, on s'engueule depuis longtemps. Parce qu'il dit, la chimie transforme la matière. Et je lui dis, non, Jean-Marie, ce n'est pas l'apanage de la chimie. C'est vrai que la chimie transforme la matière. Mais la cuisine transforme la matière. Je ne sais pas, la teinture. Enfin, il y a plein d'activités qui transforment la matière. Donc, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas de dire, la chimie transforme la matière. Donc, ce n'est pas ça qu'elle fait, la chimie. En vrai. Bon, vous lisez le livre. Vous allez comprendre. Et puis, vous dites aussi... Vous avez remarqué quand même que je n'ai pas dit... J'ai dit des gros mots, mais je n'ai pas dit des mots incompréhensibles. Ah non, non. Et puis, il y a des choses vraiment très intéressantes. J'aime bien quand vous parlez du doute du chimiste sage. Et puis, vous dites aussi, quand vous dites un livre de combat, vous dites qu'il faudrait introduire la molécule et aussi la cuisine à l'école. Ou la réintroduire, en tout cas. Oui, mais pas comme elle l'était. Et puis, vous vous attaquez un peu à la tradition aussi. Oui, mais l'esclavage... Pardon, la tradition, on a le sentiment que c'est bien. Mais enfin, quand même, l'esclavage a été traditionnel. Et ça n'était pas bien. Donc, la tradition n'est pas une garantie du bien. Et d'ailleurs, la galette bretonne est traditionnelle, mais est-elle bien ? J'ai oublié de dire que vous aviez été crêpier à l'hôtel de la plage, à Benaudet, c'est ça ? Voilà, oui. Quand même. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai toujours une question qui m'est restée. Donc, je faisais la pâte à crêpe. Je me mettais à poil, enfin, torse nu, disons. Non, mais en short. Non, mais parce que, cependant, ceux qui ont fait la pâte à crêpe et à galette savent de quoi il s'agit. On prend des énormes bassines en plastique, propres. On ne va pas dans les poubelles. Bien que j'ai vu des choses bizarres. Pas dans cet endroit-là, mais dans d'autres endroits. Et on se met torse nu. Et là, c'est farine de blé noir et eau. Il n'y a pas d'œuf. On met le sel. Et là, le geste, c'est de prendre la pâte par en dessous, comme ça, la soulever et de faire bloquer. Et normalement, il doit y avoir des bulles. Et les crêpes-cières me disaient, c'est quand tu la travailles bien, que tu aères bien, que ça ne colle pas au bilique. C'est vrai, je l'ai vérifié et je ne comprends pas pourquoi. Ah, vous ne comprenez pas pourquoi ? Oui, mais ce qui est marrant, c'est que dans d'autres traditions où on fait des crêpes, par exemple en Alsace, on met de la bière. Et la bière apporte des bulles. Alors, est-ce qu'il y a un phénomène ? Je ne sais pas. Et c'est très intéressant, ça. Il y aura une vraie étude à faire. Bon, eh bien, ce que je voulais dire, avant de le laisser parler tout seul, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est que la conférence est enregistrée grâce à nos amis du CREA, de l'université Rennes 2, que je remercie d'être là encore ce soir. Et donc, cette conférence sera mise dans quelques semaines sur le site internet de l'espace des sciences. Ah, il ne faut pas que je dise le gros mot. Oh si, moi ça m'arrive, mais bon, ce n'est pas grave. Sur le site de l'espace des sciences et aussi sur le site de l'université Rennes 2, voilà. Et dernière chose que je voulais vous dire, donc on avait mis comme thème de cette conférence les précisions culinaires, mais vous vous êtes aperçus que ce monsieur est incontrôlable et qu'il fait absolument ce qu'il fait, ce qu'il veut. Donc, je crois qu'il a un peu décidé de faire une conférence... Non, non, mais c'est pas ça. Pas tout à fait ça. Si, si, c'est un peu ça. C'est pas exactement ça. Si, enfin oui, oui. Non, mais je dois un mot d'explication. Le thème, pardon, tous les ans, depuis 2004, j'ai créé à AgroParisTech des cours de gastronomie moléculaire qui sont des cours copiés sur ceux du Collège de France, c'est-à-dire public, gratuit, non diplômant. Comme je ne suis pas prof au Collège de France, je ne l'ai fait pas au Collège de France, mais je l'ai fait à AgroParisTech. Peut-être qu'un jour je serai au Collège de France, mais rien n'est moins sûr. Et surtout, j'essaye de faire mieux. Parce que dans la vie, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bien qu'on ne peut pas faire mieux. Donc il faut faire mieux que le Collège de France. Ça me plaît, ça. Alors, le Collège de France, c'est marrant parce que l'idée des cours, c'est qu'un grand intellectuel, qui était donc nommé prof, travaille et montre les résultats du travail en cours. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça fait une science vivante, on va dire. Simplement, les cours du Collège de France, en général, c'est une heure à deux heures. Il y a un séminaire après. Mais il y a des matières sur lesquelles ce format ne convient pas. Alors, moi, ce que j'essaye de faire, c'est des cours qui durent trois jours d'affilée. Et c'est un thème que je travaille pendant un an et que je restitue pendant trois jours. Ils sont filmés, ils sont enregistrés, ils sont filmés, ils sont en ligne, ils sont gratuits. Ils vont être traduits. Comme ça, on contribuera, j'espère, au rayonnement de la France. Qui en a besoin ? Et alors, le thème de l'année dernière, enfin de janvier, en janvier, il y a eu ces journées sur les précisions culinaires. Les précisions culinaires, oui, en plus, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire dicton, tour de main, mode d'emploi, trucs, astuces, etc. C'est-à-dire, on vous dit, quand les femmes ont leurs règles, les mayonnaise tournent. Bon, c'est un truc, ce qui n'est pas vrai, rassurez-vous. Non, mais je l'ai déjà bénéfié. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que ça se transmet quand même. Oui, c'est vrai. Alors, l'idée, c'est d'avoir travaillé pendant, mais en fait, j'ai 25 000 dictons culinaires depuis 1980 dans mon ordinateur. Ils sont classés, ils sont répertoriés, et je m'étais dit, tiens, il y a à en faire une matière intellectuelle. Donc, le cours a été fait, il a été filmé, il a disposition de tous, et le faire une deuxième fois, je m'emmerde. Donc, j'avais accepté, quand Michel m'a tordu le bras en me disant, viens à Rennes, j'avais accepté en disant, bon, ben d'accord, oui, c'était tout frais à l'époque, donc je n'étais pas encore lassé. Là, en plus, j'ai fait le bouquin qui correspond. Donc, maintenant, ça suffit. Non, non, mais je ne vous en veux pas. Alors, en revanche, il y a quelque chose de tout neuf, de tout frais, et vous allez être les premiers à le découvrir après des gens de Hong Kong, d'où je reviens, et où on a montré, avec Pierre Gagnère, le premier plat de l'histoire de la cuisine qui est entièrement composé par composé. Alors, à une époque où la cuisine moléculaire était attaquée par quelques roquets, ça vaut le coup, quand même, d'aller montrer des choses pareilles, parce que luttons, hein ! On en reparlera peut-être tout à l'heure. En tout cas, un grand merci, vraiment un grand, grand merci d'être là. On est ravis de vous entendre. Juste une dernière question. Ça fait 20 ans que ça existe, c'était en 2008, ça faisait 20 ans ? C'était les 20 ans de la gastronomie moléculaire. Oui, c'était l'année dernière. C'est ce qui me semblait avoir vu quelque part. Bon, je vous laisse. A tout à l'heure. Alors, maintenant, quand on a vu que j'étais propre, je peux tomber la veste ? Oui. Alors, les choses sérieuses, maintenant. Donc, on peut enlever les... Voilà. Alors, un, c'est en anglais, mais rassurez-vous, il y aura du breton. Deux, c'est en anglais, parce que le monde de la science parle anglais. Point. Donc, je dois donner le bon exemple. Je vois qu'il y a des jeunes âmes. Donc, je dois parler anglais. Donc, je vais faire la conférence en anglais, maintenant. Non, je rigole. Je vais traduire l'anglais en français. Alors, là, il y a marqué « Arrêt science », y a-t-il vraiment un lien ? Oui. Parce que dans les endroits de vulgarisation, comme ici, il y a une tarte à la crème, c'est « Arrêt science ». Alors, on vous fait des conférences « Arrêt science ». On invite un musicien et Jean-Claude Risset, on invite Jean-Marie Hélène et un pianiste, on invite, etc. Je crois qu'il n'y a pas de relation entre art et science. Et je vais essayer de vous le démontrer. J'ai pris donc des exemples d'art. L'art, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. La question, c'est est-ce que le scientifique peut en parler ? Alors, réponse, oui, à condition qu'il ait bossé. Parce qu'entre un professeur d'histoire de l'art qui ne fout rien et un chimiste qui travaille, ben... Non, mais je n'ai pas dit que les professeurs d'histoire de l'art... Vous avez un mauvais esprit en Bretagne, quand même. Alors, voilà. D'abord, ce que je voudrais vous montrer avec cette image, c'est que ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire que dans les favelas de Rio, où je reviens, pour des raisons essentielles, il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui, avec le très peu d'aliments qu'ils ont, ils font de l'art culinaire, d'une certaine façon. Il y a des gens qui dessinent. Et il y a donc de l'art. Ce n'est pas une question d'argent. Et en peinture, il y a une faute artistique qui s'appelle le gongorisme. Ça consiste à mettre de l'or et de l'argent partout sur les tableaux. C'est une faute. Ce n'est pas parce que c'est doré que ça sera joli. Voilà. Ça sera doré, point. En revanche, ici, j'ai pris ça parce que Picasso au fusain. J'ai pris Picasso parce que j'ai trouvé ça sur Internet le plus rapide. Mais Picasso au fusain, il vous fait un truc qui a une vraie consistance. Et c'est un morceau de charbon, le fusain. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Maintenant qu'on a dit ça, je reprends le mot gastronomie parce qu'il est plombé. Le mot gastronomie ne veut pas dire cuisine pour riches. Ne veut pas dire. Ça a été introduit en français en 1801 par Joseph Berchoux. Ça a été popularisé par Jean-Antelme Bria-Savarin en 1825. Bria-Savarin n'était ni cuisinier, ni scientifique. Il était juriste et il a écrit un livre merveilleux. Dans ce livre, il disait gastronomie. Il a donné la définition de la gastronomie. C'est, j'ouvre les guillemets, la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain en tant qu'il se nourrit. Autrement dit, si Jean-Robert Pitt fait de l'histoire de la cuisine, il fait de la gastronomie historique. Si un géographe fait l'histoire de la galette bretonne, il fera de la gastronomie géographique. Et si un chimiste fait des études sur la cuisine, il fait de la gastronomie moléculaire. Donc, ce n'est pas de la cuisine pour riches. Ce n'est pas parce qu'il est marqué gastronomie moléculaire qu'il sera nécessairement question de cuisine, d'ailleurs. Et voilà pourquoi la gastronomie moléculaire n'est pas la cuisine moléculaire. La cuisine moléculaire, c'est les cuisiniers. La gastronomie moléculaire, c'est les chimistes. Maintenant qu'on a précisé ça, on peut avancer. Voilà un autre. Alors, on peut faire beaucoup de traits, on peut faire peu de traits, on peut faire des tas de trucs. Il y a des styles. Et les styles, c'est ça qui fait que ce machin-là, on va le payer. Alors, je ne sais pas combien ça va coûter, mais un original de Picasso ou de Cocteau, ça coûte des fortunes. Ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un repas chez Pierre Gagnère. Un repas chez Pierre Gagnère, ça doit être quelque chose comme 200 euros. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne veux même pas le savoir. C'est trop cher. C'est trop cher pour moi qu'il y ait un salaire minable de l'INRA. Je peux vous assurer que je ne peux pas aller chez Pierre Gagnère. C'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais dit que je ferais une conférence de combat. C'est indécent que la science soit si mal payée. Parce que dans notre monde, quelque chose qui n'est pas payé n'a pas de valeur. Autrement dit, si on ne paye pas bien la science, on prend ses résultats et on s'en fout, parce que ça ne vaut pas cher, et donc on ne les valorise pas. Et si c'était mieux payé, on se dirait « Oh là là, ça nous a coûté cher, faisons un peu attention. » Donc je suis pour militer, payons plus cher les scientifiques. Pas moi. Alors, ça, ça vaut très cher. Mais on ne va pas chez Pierre Gagnère pour manger. Oui, c'est ça, encore une question. Il y a deux questions dans la cuisine. On vous parle des arts culinaires. Mais si c'est des arts culinaires, c'est beaucoup trop. Donc il y a peut-être un art culinaire. Mais s'il y a un art culinaire, pourquoi est-ce qu'on dit des arts culinaires ? Donc on se fout du peuple, ou alors on dit n'importe quoi. Mais quand on va chez Pierre Gagnère, on ne va pas pour se remplir l'estomac. Si on va se remplir l'estomac, on va au bistrot du coin, on prend un sandwich, et puis on est rempli. La question n'est pas là. On ne va pas chez Pierre Gagnère pour bouffer. On y va pour se mettre de l'art dans l'âme. Enfin, non, pas dans l'âme, parce que ça c'est connoté. Dans l'esprit. Et la question de l'esprit est une question qui est très très différente. Alors du coup, je propose que les cuisiniers se décident en « êtes-vous artistes ou êtes-vous artisans ? » Ce n'est pas la même fonction, et je vous invite à militer avec moi pour les guides, en leur disant « faites des catégories séparées ». On ne peut pas comparer des pommes à des bananes, ce n'est pas pareil. On compare les pommes entre elles, les bananes entre elles, mais on ne peut pas comparer des artisans et des artistes. Mais à condition que les artisans et les artistes ne soient déclarés comme tels. Pierre Gagnère n'est évidemment pas un artisan. Il est dans la création. On ne peut pas manger deux fois. C'est pénible d'ailleurs. On ne peut pas manger deux fois de suite le même plat, même s'il est bien. C'est incroyable. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas dessiner ça deux fois de suite. Ce ne serait pas le même dessin. Parce que cet homme n'était pas un dessinateur artisan. Ce qui n'est pas mal. Je n'ai pas dit que l'artiste était mieux que l'artisanat. Attention. J'ai dit que c'est des choses différentes. Alors, passons. Alors, ça, c'est une image tout à fait extraordinaire de Léonard de Vinci. Et alors, cette image, je vous la montre parce qu'un jour, j'étais dans le jury d'un concours international de cuisine. Et alors, il y avait un concurrent, je ne vous dirai pas sa nationalité, qui vient me voir. Il y avait un cocktail à la fin, le soir. Il vient me dire, bon, Hervé, les vieux du jury, ils ont sabré la cuisine moléculaire. C'est des salauds. On voit bien que l'innovation, ça ne passe pas. Je dis, ben, ouais, mais enfin, qu'est-ce que tu as servi ? Moi, j'étais au jury du sucré. Et lui, il m'a dit, ben, j'avais fait des coquilles Saint-Jacques avec une béarnaise d'huître, un jaune d'œuf à 65 degrés. Et puis, un peu de poisson, je ne sais plus lequel. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Elle me dit, ben, parce que ça allait bien ensemble. Je lui dis, mais ça allait bien ensemble, ça veut dire quoi, ça va bien ensemble ? Alors, on va voir un membre du jury. Et puis, alors, je lui dis, ça vous a plu ? Elle me dit, oh, la coquille Saint-Jacques, parfaite ! Alors, on va voir un autre membre du jury, ça vous a plu ? Elle me dit, oh, le poisson, cette cuisson. Troisième membre du jury, oh, la béarnaise ! Oh, je n'ai jamais mangé ça ! Alors, le gars m'impostre, il me dit, mais enfin, quand même ! Si c'était parfait, pourquoi je ne suis pas premier ? Je lui dis, mais pourquoi tu as mis la coquille Saint-Jacques, le poisson et la béarnaise d'huître, plus le je ne sais plus quoi, là ? Et il ne savait pas le dire. Et en fait, il n'y avait pas de raison. Alors, cette image a un rapport avec cette affaire-là. Cette image, il y a effectivement des cavaliers et des chevaux. Et puis, il doit y avoir un rocher, il doit y avoir des tas de trucs. Mais en vrai, si vous regardez très bien cette image, vous verrez que la mimique des cavaliers et des chevaux est la même. Et en réalité, ce tableau veut dire, les hommes et les bêtes se ressemblent quand ils se battent. C'est-à-dire qu'il y a une colonne vertébrale extrêmement puissante, et quand il y a de la bidoche qu'on pose, elle tombe. Mais s'il y a une colonne vertébrale qui fait tenir la bidoche, ça fait une personne bien constituée. Et là, ce tableau est une personne bien constituée. Le plat dont je parlais, ce n'était pas une personne bien constituée. C'était un tas de bidoches qui étaient posés dans une assiette. Donc, ça, ça veut dire que quand on construit une entreprise, ça peut s'appeler l'espace des sciences ou ça peut s'appeler n'importe quoi, il faut une colonne vertébrale. Et en art, il semblerait qu'il faille une colonne vertébrale. Alors, est-ce qu'en science, il ne faut pas une colonne vertébrale ? Alors, Pierre-Gilles de Gênes disait, en science, il faut un style. Mais Poincaré le disait aussi. Alors, lui, il le disait un peu différemment, mais c'était la même idée. Il y a des styles en science. Jean-Marie Laine, il ne fait pas de la chimie pareille que, par exemple, Christian Amateur. C'est des styles différents. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, y a-t-il une relation entre science et art ? Peut-être. Bon. Alors, maintenant, ça, il y a sans doute des francs-maçons parmi nous. C'est très bien. Oh non, je ne devrais pas dire, parce que ça filmait, en plus. Voilà. Non, mais alors, il y a un vieux mythe qui traîne, qui est le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est, vous voyez, ici, vous avez un rectangle. Si je le plie, comme ça, il me reste un tout petit bout, c'est-à-dire un autre rectangle, là, mais qui n'a pas les mêmes proportions. Bon. Si je prends un autre rectangle, celui-là, par exemple, là, si je le plie, j'ai un autre rectangle, ici, là. Mais il a des proportions qui ressemblent au premier. Alors, si maintenant, je le plie, j'ai un troisième rectangle. Ah, ben tiens, ça ressemble vraiment, vraiment. Et là, je retrouve toujours les mêmes proportions. C'est rigolo, ça. Ce n'est pas tous les rectangles qui font ça. Alors, ça veut dire que selon les proportions, il y a des rectangles différents. Donc, il y a les très allongés, et puis il y a les pas allongés du tout. Alors, ça, c'est bien. Lequel est le plus beau ? Alors, il y a une théorie qui date du Moyen-Âge. Il y a un livre complètement farfelu de Matilla J.K. Et ce livre dit, quand c'est construit selon le nombre d'or, c'est beau. Bon, enfin, bref. Alors, on va faire un vote. Qui vote dans ces quatre ? Qui vote pour le carré le plus beau ? Oui, il y a quelques mains, une dizaine à peu près. Qui vote pour le très allongé ? Oui, il y a un peu plus. Enfin, oui, oui. Vous aimez vraiment ça, vous ? Ce n'est pas bon, oui. Alors, qui vote pour celui-là ? Celui-là, là. Oui, alors là, il y a beaucoup plus. Et qui vote pour celui du milieu-droite ? Quelques-uns. Oui, alors maintenant, imaginons qu'il y ait la majorité pour, on va dire, celui-là. Est-ce que ça serait celui-là qui serait le plus beau ? Ben non. Moi, si je préfère celui de gauche, c'est celui de gauche. Donc, le beau, c'est un concept impérialiste détestable. Et qui n'existe pas. Ah oui, alors, par exemple, j'ai oublié de dire. La galette bretonne n'est pas bonne. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il y a des galettes. Par exemple, avec Michel, à midi, on s'est tapé une galette. On a eu chacun une galette. Ce n'était pas la même. Elles n'avaient donc pas le même goût. Il y en a une qui était un peu plus cuite. La sienne, elle était un tout petit peu noire. Donc, moi, je n'aime pas trop quand c'est trop noir. Donc, je dis, celle-là n'était pas bonne. La mienne était meilleure. Mais quand, en gros, je dis, il y a des galettes. Les galettes bretonnes, il y en a certaines où je peux dire j'aime, parce que bonnes, ça ne veut rien dire. Il y en a que j'aime, il y en a que je n'aime pas. Mais j'aime les galettes bretonnes que j'aime, et je n'aime pas les galettes bretonnes que je n'aime pas. Mais les galettes bretonnes sont-elles bonnes ? Non, pas toutes, seulement celles que j'aime. Donc, ce n'est pas vrai que les galettes bretonnes, dans leur généralité, sont bonnes. Donc, les galettes bretonnes ne sont pas bonnes. Puisqu'elles n'existent pas. Alors, c'est la même question pour le beau. Et ça, c'est la vraie question des artistes. Et c'est pour ça que je suis heureux de ne pas être artiste. Parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui doit recevoir des tas d'amis cuisiniers. Il doit recevoir des tas d'amis. Et pour tout le monde, ça doit être bon. Comment est-ce que ces gars font ? C'est un métier de fou. Alors, il y a des indications. Alors, c'est pour ça que j'aime bien voir Pierre Gagnère. Quand je dis Pierre, c'est Pierre Gagnère. Pierre, un jour, je vais voir et je lui dis, « Pierre, comment tu fais pour que ça soit salé bien pour tout le monde ? » Parce que moi, je mets plus de sel, moins de sel. Mais ceux qui n'aiment pas saler, si je mets plus de sel, ils trouvent ça trop salé. Et puis ceux où je ne mets pas assez de sel, ils ne trouvent pas ça salé. Je me dis, « Ah, mais Hervé, tu y es pas du tout. » Ce n'est pas ça, la cuisine. La cuisine, c'est « Je compose une partition d'orchestre. Personne ne va demander à Mozart de rajouter ou d'enlever un violon. » Le sel n'est pas un curseur. Et c'est donc une idée de scientifique idiot de penser que le sel, c'est plus ou moins de sel. Ce n'est pas ça, la question. Alors, du coup, ça, c'est bien difficile pour un chimiste. Parce qu'un chimiste, bon, enfin, bref, passons. Alors, cet œuf n'est pas beau. On m'a prétendu, et en particulier des copains qui n'étaient pas franc-maçons, mais compagnons. Les compagnons sont des gens très bien. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas parmi eux. Parce qu'il faut trois critères. Transformer la matière, être honnête. Et puis le troisième, avoir un travail manuel. Tiens, travail manuel, honnête, j'espère, je fais de mon mieux. Et puis, qu'est-ce qu'il faut, le troisième ? Transformer la matière. Les chimistes ne font que ça. Oui, oui, transformons la matière très vite. Comme ça, on pourra démontrer. Parce que les paroles peuvent mentir, mais pas les faits. Alors, les faits, on va vite transformer la matière. Un, alors voilà, déjà, j'ai transformé la matière. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire, transformer la matière ? C'est du baratin. Alors, ensuite, transformons très vite la matière. On va mettre un peu d'un excellent lambic dans un blanc d'œuf qui est jaune. Qui est jaune. Le blanc d'œuf est jaune. C'est une boursalle pour qu'on l'appelle blanc. Il faut y être con, quoi. Non, non, non. Alors, on met ce truc-là. Et bling, ça y est, la matière est transformée. Mais, comme ils disent, on a un œuf poché. Donc là, je ne vois pas pourquoi les compagnons ne veulent pas de moi. Je ne comprends pas. Ou alors, je pue de la gueule. Enfin, je n'en sais rien, moi. Il doit y avoir une raison. Bon, bon, c'est... Alors, il y a des compagnons qui m'ont dit, les œufs sont beaux. Les œufs sont beaux parce qu'ils sont au nombre d'or. Ouais, mais enfin, le nombre d'or, on a vu que ce n'était pas une garantie. Mais parce qu'on en rigole. Mais j'ai vu dans une très grande revue de pâtisserie française, vendue dans le monde entier, que quand on construit une assiette, il faut la construire au nombre d'or. C'est-à-dire qu'il faudrait mettre la viande, par exemple, si c'est d'une viande, à un rapport... Vous voyez, pardon, je m'expliquerai mieux. Vous avez votre truc ici. On vous dit, il faut mettre la bidoche ici, de telle façon que le nombre ici, divisé par le nombre là, ça fasse le nombre d'or. Bon. Ben, si le nombre d'or n'est pas beau, est-ce qu'il faut vraiment faire comme ça ? D'ailleurs, je ne crois pas que la cathédrale de Rennes soit construite selon le nombre d'or. Non, eux, ils avaient dû prendre un autre nombre. Pi, c'est joli, pi. Regardez comme c'est joli, pi. 3,14. Ça fait des ronds, hein ? C'est joli, les ronds. Ah oui, est-ce qu'on préfère les ronds ou les ovales ? Enfin, est-ce que c'est un oval ? Enfin, bref. Alors, bon, donc là, j'ai mesuré les rapports des œufs sur 4 000 œufs, ça ne fait pas le nombre d'or. Alors, cet homme était... Ah oui. Alors, dans les phrases qu'il aurait fallu dire, dans les belles phrases, les belles citations d'Hervétis... Est-ce qu'on peut dire des trucs pareils sans rigoler ? Regarde, oui, il faut prendre en note. On est humain en proportion de sa capacité d'admirer. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'être humain. C'est-à-dire d'admirer, c'est-à-dire d'ouvrir les yeux sur les beautés du monde. C'est vraiment essentiel, les beautés du monde. Parce qu'on a un devoir, on a quand même le devoir de le montrer à nos enfants. Bon. Cet homme était un homme admirable. Alors, il n'est pas de Rennes, il est d'une ville bien plus jolie qui s'appelle Angers. Non, je rigole. Il est d'Angers, ça c'est vrai. Il était très intéressant. C'est l'homme... Ah oui, parce qu'en plus, on nous bourre le mou. Comment elle s'appelle ? Il y a une humoriste à la télé, comment elle dit ? On nous... On ne nous dit pas tout. Voilà, on ne dit pas tout. Alors, on ne nous dit pas tout. Là-dedans, c'est de l'huile. Alors, quand même. Cuisine légère et digeste. Ils se foutent de nous. Non, mais c'est incroyable. Il s'appelle cœur de tournesol. Le tournesol a un cœur. Donc, ils se foutent de nous. C'est insensé. Ah oui, alors voilà. Alors, moi j'ai un copain physicien, un gars très intelligent. Un jour, il me dit, là-dedans, il y a des acides gras. Alors, je lui dis, non, il n'y a pas d'acides gras. Ah ben, comment, il n'y a pas d'acides gras ? Il me dit, non, il n'y a pas d'acides gras. Il me dit, mais les acides gras insaturés, qui sont bons pour la santé, gna 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 gna. Je dis, ben non, dans l'huile, il n'y a pas d'acides gras. Il y a des molécules. Alors, des molécules, des petits trucs qui bougent. Ah oui, parce que j'ai encore... Michel. L'autre jour, j'étais au labo avec des étudiants intelligents venant d'IUT, bons dans leurs promos. J'ai découvert qu'ils ne savaient pas que dans une bouteille d'eau parfaitement immobile, à l'intérieur, il y a des petits machins qu'on va appeler molécules. Ça s'écrit comme ça se prononce. M-O-L-E-C-U-L-E. Bon. Ces petits machins ne sont pas dans l'air, mais dans le vide. Et ils bougent dans toutes les directions. Ils se cognent, ils s'attirent comme des aimants. Mais ils bougent. Et c'est ça que... C'est la compétence minimum du chimiste. Ce n'est pas grand-chose. Eh bien, des étudiants en DUT, donc Bac plus 2, dans des bons endroits, et les premiers leurs promos, ne savaient pas ça. Je ne suis pas là pour les accuser. Je dis, nous avons une responsabilité. Et c'est nous qui n'avons pas pris la peine de bien leur faire comprendre que ces molécules, elles ne sont pas dans l'air. Elles ne sont pas immobiles. Parce que les personnes croyaient que c'était dans l'air. croyaient que c'était immobile. Et donc, je demande que l'espace des sciences, dans son entrée, fasse un grand modèle des molécules d'eau pour expliquer quelque chose d'essentiel. Parce que ça, c'est la clé de l'interprétation du monde. Essentiel. Alors, cet homme, lui, il n'a pas expliqué ça. Il a expliqué que dans les bouteilles d'huile, il n'y a pas d'acide gras. Il y a des molécules qui, hélas, ont un nom très compliqué. Ça fait triglycérie 2. Triglycérie 2. 5 syllabes. En général, quand on vous dit un mot de plus de 3 syllabes, c'est qu'on vous ment. Mais en vrai, c'est quand même vrai. Triglycérides. Donc, il y a plein de petits peignes à 3 dents. Comme ça, peignes, il y a moins de 3 syllabes. 3, il y a moins de 3 syllabes. Et dents, il y a moins de 3 syllabes. Il y a plein de petits peignes à 3 dents qui bougent dans toutes les directions et qui se cognent et qui rebondissent avec les bords, etc. Donc, voilà ce que c'est de l'huile pour un chimiste. Alors, évidemment, on peut compliquer derrière. Mais l'objectif, est-ce que c'est de faire qu'on va paraître savant ou est-ce que c'est de rendre service ? La science française, en particulier l'INRA, nous sommes au service de l'État. Donc, nous devons rendre à l'État, c'est-à-dire aux contribuables qui payent, le fruit de leurs impôts, ce qui nous a été versé. Pas beaucoup, mais quand même. Donc, nous devons dire des peignes à 3 dents. Chevrolet, c'est ça qu'il a découvert, c'est que là-dedans, il y a des peignes à 3 dents. Alors, Chevrolet a été nommé directeur de la manufacture des gobelins et il a découvert un truc extraordinaire. Vous voyez sans doute tous qu'ici, ça paraît noir. C'est du Photoshop, donc c'est du bleu pur, 100%, sur du blanc pur, 100%, pourtant ça paraît noir parce que votre œil est influencé par la zone voisine et c'est la couleur complémentaire qui apparaît. La couleur complémentaire du blanc, c'est le noir. Donc, vous voyez du noir, mais il n'y a pas de noir. Ça, c'est la loi du contraste simultané des couleurs découvertes par Chevrolet à l'âge de 47 ans, si je ne me trompe pas. Voilà une illusion d'optique qui est née de cette découverte. Les bandes qui sont... Alors, donc ici, il y a du bleu foncé et du bleu pas foncé, mais il y a aussi des bleus clairs. Ces deux bleus clairs sont les mêmes. Mais l'illusion, la loi du contraste simultané des couleurs fait que ce n'est pas les mêmes. Ça a engendré une école de peinture qui s'appelle le néo-impressionnisme. Donc là, on était à discuter les relations entre science et art. Chevrolet découvre un fait scientifique et des artistes en font usage. Y aurait-il une relation entre science et art ? Bon. Alors ça, c'est une idée supplémentaire, mais ce n'est pas de Chevrolet, ça c'est de moi. Un jour, Pierre Yagnère, on était ensemble, et il me fait goûter une... Ah oui, pardon, j'ai un petit pointeur, c'est encore plus pratique. En vert, j'ai représenté le saumon fumé, évidemment. Et en jaune, j'ai représenté une gelée de pamplemousse. Donc c'est un truc tout simple, ça ne coûte pas cher. Vous prenez un médaillon de saumon fumé, gros comme ça, dans un disque, vous voyez, un petit disque en métal, à l'emporte-pièce, craque, vous coulez une gelée de pamplemousse, bien assaisonnée, et vous avez un objet à deux couches. Et alors, Pierre me le fait manger, c'était très intéressant, pour une raison que je ne saurais pas analyser, mais on terminait par une note un peu grasse. Le saumon fumé, c'est un peu vulgaire, un peu gras, un peu lourd. Je lui dis, Pierre, retourne-le. Alors, on l'a retournée, donc la gelée de pamplemousse était en bas, le saumon fumé était en haut, et j'ai fini par comprendre pourquoi c'était si différent en bouche. Vous pouvez faire l'essai chez vous, c'est pour ça que ce n'est pas difficile. Ici, c'est sur la langue. Donc seulement les molécules qui peuvent se dissoudre dans la salive peuvent passer sur la langue et aller stimuler des récepteurs de la salive. Donc en gros, les molécules odorantes, qui sont des molécules qui ne vont pas dans l'eau, mais dans l'huile, elles, elles ne vont pas dans la salive. Donc vous ne sentez que la saveur de la partie inférieure. Mais la partie supérieure, ici, c'est de l'air, dans la cavité buccale. Alors, il y a seulement les molécules odorantes de l'agrume qui peuvent partir. Donc en fait, quand on le mange comme ça, on sent la saveur du saumon et l'odeur de l'agrume. Si on le retourne, on va sentir la saveur de l'agrume et l'odeur du saumon. Alors, là, on n'a pas fait de cuisine. On est exactement dans le même registre que la loi du contrat simultané des couleurs. On est en train d'analyser des faits objectifs physiologiques. Et ensuite, on l'étend au cuisinier en disant « Maintenant, des mères de toi ». Alors, ça, ça a été le début de ce que j'ai appelé le constructivisme culinaire. Parce que la cuisine moléculaire est à la mode. C'est ce qu'il y a sur Internet, faire anadria, etc. C'est à la mode. Ça se développe dans tous les pays du monde, la Russie, la Chine. Si c'est à la mode, ça veut dire que c'est mort, du point de vue intellectuel. Donc, ça fait longtemps que je me préoccupe de la suite. Qu'est-ce qu'il y aura après ? Alors, je propose qu'une suite possible, ça soit ce que j'ai appelé le constructivisme culinaire. On construit les aliments en vue de donner un sentiment. « Et alors, je reviens à ma galette, parce que je l'aime beaucoup, celle qui est bonne. Ne pourrions-nous pas la perfectionner ? » Parce que la galette traditionnelle, c'est de la l'aube. Enfin, je veux dire, c'est nul. Mais oui, parce que, pardon, toute chose humaine est imparfaite. Donc, nous devons travailler pour la perfectionner. Donc, nous devons considérer que la galette bretonne, elle est minable. Enfin, pas minable, mais enfin, pas terrible. Et que nous devons trouver des moyens de la perfectionner. Comment faire ? Eh bien, on a ici une clé. On peut essayer de construire la galette. Au lieu de simplement faire le bilique, la tranche de jambon, le fromage et l'œuf, on peut se donner un peu plus de mal pour faire bien mieux. Où on ait l'esprit de la galette bretonne, c'est-à-dire son intelligence, parce qu'elle est une vraie intelligence, mais qu'elle soit construite en vue de donner des choses. Et là, je crois que la Bretagne a un travail à faire. Un travail culinaire, maintenant. Parce que... Oui, bossons. Alors, mais ça ne marche plus. Non, mais parce que les Bretons, ils vont sur les plages, ils adorent la pilule. Mais ça ne marche plus du tout. Voilà. Alors, voilà un plat qui dit beaucoup de choses. Ce plat, c'est donc de la coquille Saint-Jacques, avec au milieu, ici, des feuilles d'épinards, et c'est dans une pâte à choux. Donc, c'est cuit dans un petit chou. Et c'est servi, on vous en donne la moitié, hélas, seulement la moitié. Ah oui, parce que vous vous rappelez, la Varenne, la rareté la plus savoureuse ne prend toute son expression que quand elle est en quantité exubérante. Ça, c'est pour les gourmands. Bref. Mais on vous l'ouvre comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le photographe Henri Cartier-Bresson disait « De quoi s'agit-il ? » J'aime bien cette expression. On regarde quelque chose et on dit « De quoi s'agit-il ? » La galette bretonne, « De quoi s'agit-il ? » Par exemple, le Kui-Naman, « De quoi s'agit-il ? » Ma réponse, « De gras et de sucre. » Ah ben non, c'est un fait. Ah, il y a un peu de farine quand même, c'est vrai, j'ai oublié. Il y en a pas beaucoup. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire, si on nous le coupe comme ça, c'est pour nous le montrer, sinon il ne l'aurait pas coupé. Mais si on nous le montre, qu'est-ce qu'on voit ? Implicitement, on voit une construction. Oui, mais implicitement, si on voit une construction, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire « Regardez, j'ai construit pour vous. » Mais si j'ai construit pour vous, ça veut dire que je me suis décarcassé. Donc, je vous aime, puisque je construis pour vous. Et dans le fond, la colonne vertébrale de tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au lieu de mettre un tas de bidoches sur la table, je construis pour vous. Donc, en réalité, je suis bien content d'avoir changé cette conférence, parce que ça me permet de discuter cette hypothèse, c'est une hypothèse, c'est pas de la science, c'est une hypothèse, et cette hypothèse dit, quand c'est construit, ça veut dire je t'aime, et donc c'est beau. Et c'est vrai qu'on dirait que c'est beau. Mais regardez la flaque de pipi en dessous, ça n'est pas beau. Et ça n'est pas beau pour une seule raison, c'est pas une question de couleur, c'est que ça n'est pas construit. C'est très intéressant. Alors du coup, continuons dans l'hypothèse. Voilà un plat, c'est pas construit, ben c'est pas beau. Alors c'est marrant, donc on a une autre hypothèse, donc maintenant, je vous invite à regarder le monde autour de vous, en disant, est-ce que c'est construit, est-ce que c'est beau ? Et vous allez faire les corrélations. Alors, remarquez bien, Harry Potter, je ne suis pas adepte d'Harry Potter, mais ce qui est marrant, c'est que c'est très bien construit. C'est-à-dire que page 25, il y a un petit sorcier qui tombe dans un puits, je dis n'importe quoi, mais page 47, on s'apercevra que c'était très important parce que c'était un puits piégé, etc. Et donc il y a des correspondances de livre en livre. Et la bonne littérature, ça a toujours été ça, ça a été à l'heure de faire, on vous donne l'indication, mais on n'y est pas encore. Alors, en musique, alors voilà, ça c'est un beau poisson, comme ils disent. C'est un turbo. Moi, la seule chose que je dis, c'est que ce n'est pas très beau, c'est blanc. Simplement, c'est construit. Et alors, c'est ça qui est intéressant, parce que le merlan aussi, il est construit. Mais le merlan, sa construction, elle est beaucoup plus petite qu'une certaine taille, donc elle n'est pas perceptible en bouche. Et du coup, la question devient, quelle est la taille qui fait qu'on puisse dire c'est construit ? Et là, il y a une vraie taille de construction très reconnaissable, le turbo a des vrais filets d'une certaine taille. Alors là, on a une nouvelle question. Alors voilà maintenant un plat entièrement construit, c'est-à-dire de tous les points de vue, odeur, couleur, saveur, température, forme, tout. Donc il n'y a plus de tradition. On est en train de se dire, on construit en vue de donner du goût. Alors voilà ce qui serait beaucoup plus intéressant que la cuisine moléculaire, bien évidemment. Alors avançons. Donc ça, c'est construit. Ça, c'est construit. Ah oui. Et alors, j'ai eu une idée. Vous vous rappelez la question que je posais ici en disant, quelle est la taille ? Alors, au laboratoire, on est en ce moment en train de faire un programme très passionnant sur l'estragon et le basilic. Alors, d'abord, la mauvaise nouvelle. Quand vous prenez une feuille d'estragon, on va dire l'estragon, en Bretagne, on mange plus d'estragon. Enfin, basilic. Bon, basilic, basilic, voilà. Donc je vais prendre une feuille de basilic. C'est à peu près gros comme ça. Quand vous extrayez l'huile essentielle du basilic, ça fait 1%, c'est-à-dire le petit bout qui est là. Voilà, vous ne le voyez pas, mais vous devinez. Pardon, je n'oublie pas ceux qui sont au dernier rang, je ne pense qu'à vous. Je ne vous vois pas, enfin, je ne vous vois, mais je ne les vois pas plus, je n'ai pas mes lunettes. Mais ce n'est pas une question de voir avec les yeux, c'est une question de voir avec le cœur. C'est vrai. Ça fait rigoler. Pourquoi ça fait rigoler, tiens ? Bon, enfin, bref. Il y a des trucs comme ça en conférence, quand je dis le mot glaireux, tout de suite, glaireux. Pourtant, glaireux, ça vient de clarus, ce qui veut dire transparent. C'est-à-dire qu'en fait, le blanc d'œuf est glaireux, parce qu'il est transparent. Enfin, plus maintenant d'ailleurs, maintenant il est opaque. Donc voilà. Donc l'huile essentielle de basilic ou d'estragon, c'est le même. C'est 1% en masse. Et dans l'estragon ou le basilic, si vous prenez la moitié, donc 1,5% du total, ce composé s'appelle l'estragol. Il y a d'autres noms chimiques, par exemple méthylchavicole ou bien parahalylanisole. Vous en foutez. Donc on va dire estragol. Cette molécule, quand on l'administre à des souris ou à des rats, déclenche des cancers et des malformations des foetus. Immédiatement. Ce n'est pas une question de dose. Il y a des molécules pour lesquelles il y a une dose à partir de laquelle ça agit. Là, c'est à toute dose, même petite. Donc pendant presque un an, j'ai pu manger ni de basilic ni d'estragon. Je ne suis pas venu à Rennes pour vous inquiéter. Parce que les anges de l'Etat, on n'est pas là pour ça. On est là pour... Bien qu'on pourrait gagner un peu plus d'argent, sinon. Je vais donc vous rassurer. Les Italiens mangent plein de basilic et il n'a pas été dépisté plus de cancers épidémiologiquement. Et donc, cette histoire-là, ce n'est pas une question de c'est dangereux, c'est pas dangereux, etc. C'est dangereux. La question, c'est, si je le mange, je ne suis pas malade. Et donc, c'est une question scientifique ouverte. Aujourd'hui, je ne comprends rien. Je sais que c'est dangereux. Je sais que ça rend pas mal. Ah ben si, ça rend malade. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont plus de lumière ? Ou c'est moi ? C'est la faute du basilic. Je peux continuer pendant qu'ils remettent ça en route, non ? Vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ? Pardon ? Grave technique, c'est grave. Grave ! Oui, c'est le basilic. Alors, je continue. Ne nous troublons pas pendant ce temps-là. Donc, ce machin-là, continuer à manger du basilic ou l'estragon, on n'a pas dépisté de cancers quand on consomme la feuille. Mais du coup, c'est une vraie question scientifique. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle et ce genre de questions, on ne sait pas y répondre. Donc, c'est un truc passionnant. Alors, ce qu'on a fait quand même, ce qu'on a fait au labo. Au labo, il y a un programme d'études. Un programme d'études, ça fait chic, mais en gros, il y a des étudiants qui bossent avec moi. Et nous étudions le poulet à l'estragon. C'est-à-dire qu'on fait des poulets à l'estragon. Et on mesure combien d'estragol vient dans l'eau de cuisson du poulet, dans l'huile qui surnage, dans le poulet, ou bien s'évapore. Alors, les premiers résultats, c'est que 99% de l'estragol qui est dans les feuilles part dans la vapeur. L'ennui, c'est que si on met un couvercle, ça ne part plus. Donc, faut-il mettre un couvercle quand on cuit du poulet à l'estragon ? Mais sans doute que oui, puisque de toute façon, les Italiens ne sont pas malades. Donc, il y a quelque chose. Alors, ce que j'aurais voulu montrer, mais on va faire sans, parce que je sais ce qui va arriver, nous avons donc continué l'étude du poulet à l'estragon en masticant des feuilles de basilic ou d'estragon, parce que quand il y a la salade à l'estragon au basilic, on a malgré. Donc, nous avons masticé soit cinq fois, soit cent fois. Au bout de cinq fois, on crache les morceaux sur un papier pour les récupérer et prendre des photos pour mesurer les tailles. Et au bout de cent fois, on fait pareil. Et puis, en plus, on se rince la bouche à l'éthanol. L'éthanol, donc pas l'alcool à brûler. On prend une solution d'éthanol dans l'eau à environ 40%. Donc, il y a des étudiants qui sont courageux, et ils ne sont pas payés. Donc, ils bouffent leur estragon, c'est vraiment dégueulasse. En plus, ils doivent manger 100 feuilles, donc c'est beaucoup. Et ensuite, ils crachent, ils se rincent la bouche à l'éthanol à 40%. Je ne sais plus combien c'est 40%, je crois. Et puis, ils recrachent, et on dose l'estragon dans les solutions. Alors, ce que vous voyez ici, c'est l'image de l'estragon qui a d'abord été mastiqué cinq fois. Alors, vous voyez un histogramme. Un histogramme, ça veut dire qu'on a mesuré les tailles de tous les petits morceaux d'estragon. C'est un travail compliqué. Enfin, compliqué, c'est un travail. Et donc, on voit qu'il y a une taille maximum et une taille minimum. L'image d'après, alors j'appuie sur le bouton, là, vous montre qu'on a fait la même chose pour la feuille mastiquée 100 fois. Et l'histogramme vous montre presque pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les morceaux de feuilles, ils ne sont pas tellement différents en taille si vous mastiquez 100 fois. Pourquoi ? Parce que ça ne peut pas être tellement plus petit que la taille de l'Adam. En tout cas, ça ne peut pas être plus gros. Et donc, la taille du turbo, c'est une taille intéressante parce que c'est la taille de l'Adam. Et la deuxième hypothèse que je vous propose aujourd'hui, c'est pour ça que c'est bien plus intéressant que le président culinaire, c'est que la cuisine, toute la cuisine, est construite autour de la taille de l'Adam. Un morceau devient petit quand il est plus petit que l'Adam et il devient gros quand il est plus gros que l'Adam. Et du coup, la construction de la cuisine se fait en fonction de la taille de l'Adam. Et c'est marrant parce qu'une évidence comme ça, on n'aura pas le prix Nobel, ça n'a jamais été publié nulle part. Et c'est un truc qui aide les cuisiniers parce que quelle est la taille d'une julienne de carotte ? Eh bien, si ça doit être considéré comme petit, ça doit être plus petit que la taille de l'Adam. Quand je dis la taille de l'Adam, c'est un ordre de grandeur. C'est peut-être la taille plus petite qu'un des reliefs de l'Adam. Donc ça, c'est une question essentielle pour la construction. Bon, alors après, quand même, il faudrait que... Enfin, pas vrai, sinon... Je ne vais pas pouvoir raconter l'histoire complètement. Bon, je peux, mais... Bon, alors après, je vais prendre une pause. Pas en m'arrêtant, parce que vous ne me connaissez pas. Non, mais on ne m'arrête pas comme ça. En faisant une expérience. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, les molécules odorantes sont celles qui vont dans l'huile, les molécules sapides sont celles qui vont dans l'eau. C'est vrai que... Ah oui, parce qu'il y a la question du goût dans cette affaire. Je vous invite tous à dire le mot vinaigre. Allez-y. Pensez-y un peu plus, en disant... Allez encore. Vous y pensez bien ? Pensez en regardant la bouteille. Allez-y. Allez-y. Ça y est, vous salivez. Bon. Si vous salivez, c'est que votre organisme a un réflexe qui libère la salive quand vous vous préparez à manger un composé acide. Pourquoi ? Parce que les acides sont agressifs. Et la salive est un milieu tampon. Tampon, ça veut dire que ça lutte contre l'acidité, si vous voulez. Ah oui, mais alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si j'affiche sur ma carte de restaurant... Enfin, moi, je n'ai pas de restaurant. Non, mais il faut le dire quand même, parce qu'il y a des gens malhonnêtes qui prétendent que je suis vendu pour l'industrie chimique. Enfin, c'est des gens malhonnêtes. J'aimerais beaucoup être vendu à l'industrie chimique. Mais ils ne me donnent pas d'argent, ces salauds. Alors bon, on ne va pas parler des minables tout le temps. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que c'est très mauvais si je le bois. Mais si je me suis préparé physiologiquement à combattre le vinaigre, j'aurai une autre perception. Donc, si je mets sur ma carte le mot, un mot qui fait saliver, le goût que je vais sentir ne sera pas le même, parce que dans un cas, il y aura le vinaigre pur, dans le cas, il y aura le vinaigre combattu. Donc, en fait, on dit que le goût, c'est la saveur, l'odeur, le machin. Non, non, non. C'est aussi la tête et l'anticipation qu'on peut en faire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que les cartes de restaurant qui marquent des mots, ces mots sont essentiels, et peut-être que les convivots aussi sont essentiels, parce que ça va modifier l'appréciation des mets. Alors, on n'est toujours pas dans la chimie, à se disant des trucs pareils, mais on n'est pas non plus dans l'inutilité. On en est à trouver des phénomènes, des phénomènes, des vrais phénomènes, pas du baratin, pas des promesses électorales. On en est à trouver des phénomènes qui vont nous permettre de cuisiner différemment demain, pour que, enfin, toutes les galettes bretonnes soient bonnes. Bon, alors, j'en reviens à mon affaire qui est ici. Je vous ai dit qu'il y avait des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est comme les molécules d'huile, donc je mets une molécule d'huile. Ça, c'est une expérience que j'adore. Je ne sais pas si je l'ai faite à Rennes, je ne me souviens plus de celle-là. Mais enfin, je l'adore. Ah oui, mais attendez, avant celle-là. Oui ? Pardon ? Il ne faut pas que j'aille où ? Ah, je suis bien, oui, oui. Oh, je suis très bien, oui, oui. Alors, oui. Alors, oui. J'essaye de retrouver... Voilà, c'est ça. Oui, parce que je vous ai parlé des mensonges. Ce qui est marrant, c'est que les mots mentent. Les écrits aussi mentent. En général, d'ailleurs, je dis à mes enfants, à moi, quand vous voyez que quelqu'un vous donne une information, méfiez-vous. Ça veut dire qu'on veut vous donner cette information. Donc, ça veut dire que le journal nous manipule, la télé nous manipule, la radio nous manipule. Faisons un peu attention. Donc, en revanche, les faits ne nous manipulent pas. Alors, je vous propose de regarder cette expérience. Évidemment, quand je vous propose de regarder cette expérience, ça veut dire que je veux vous la donner. C'est une information que je voudrais en semerde. Mais vous avez vu aussi que j'ai l'honnêteté de le reconnaître. Donc, je suis un salaud, c'est certain, mais un salaud honnête. D'ailleurs, est-ce que je suis vraiment un salaud ? Ah, si. Si, je suis un salaud. Si, si, je suis un salaud. Il y a un auteur qui s'appelle Pierre Sansot qui a fait un éloge de la lenteur, qui est un très beau livre. Et Pierre Sansot parle des infatigables avec un grand I. Et c'est vrai que les infatigables, c'est des gens qui courent à toute blinde. Et puis, ils courent, ils courent, ils sont contents de courir. Moi, je suis heureux de courir. Si je pouvais, je courirais toute la journée. Mais et ceux qui courent moins vite derrière ? Eh bien, on est un salaud. Donc, je suis un salaud, et c'est vrai. Mais je ne fais pas exprès. Alors, j'essaie de m'améliorer. Alors, là, arrêtons-nous une seconde pour admirer, pas forcément des êtres humains, mais aussi des fées. Là, j'ai une molécule extraordinaire, enfin, pardon, une molécule incomposée extraordinaire. Il y a marqué KMNO4, ça veut dire permanganate de potassium. C'est joli, vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai mis quelques cristaux. C'est des petits cristaux. Ça paraît noir. On va touiller. On va touiller. On va touiller. Voilà, on va touiller. Donc, la pourpre impériale, comme ils disent. Voilà. Donc, maintenant, c'est pourpre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Ah oui, alors, ensuite, ce composé est un composé occident. Alors, les composés occident, c'est très mauvais pour la santé. Ça va nous empoisonner, ça va nous tuer, ça va être... Oh, regardez comme c'est joli, il y a des petites volutes. Non, mais je sais qu'au bout, vous ne voyez rien. Mais le problème, ce n'est pas de voir. Le problème, c'est de vous inviter à refaire l'expérience dès demain. Ou dès ce soir, ne perdez pas une minute. Donc, c'est violet. Alors, on nous dit, tiens, les additifs sont dangereux. Les additifs sont dangereux. Oh, alors là, les additifs sont dangereux. Les galottes bretonnes sont bonnes. On nous dit des tas de trucs, mais est-ce que c'est vrai que les additifs sont dangereux ? En général, quand il y a une généralité comme ça, ou bien on dit aussi, les bretons ont des points rouges sur les joues parce que le dimanche, je les essaie de manger avec une fourchette. Bon, ce n'est pas vrai. Il y en a certains qui savent. Je n'aurais peut-être pas dit celui-là, quand même. Non, mais les généralisations, c'est con. On peut la faire avec les Belges, si vous voulez. Mais ça porte plus, en général, quand on touche le cœur de l'homme, comme disait Vialat. Il ne parlait pas de la femme, d'ailleurs. Les femmes sont importantes. On nous dit que les additifs sont mauvais pour la santé. Bon, très bien, mais on nous dit aussi que les oxydants sont mauvais pour la santé. Alors finalement, tiens, ici, non, ce n'est pas celui-là. Ça, c'est du bêta-carotène. C'est revenu. Oui, mais ça ne va pas nous empêcher de faire la manip quand même parce qu'elle est belle. Ici, j'ai une molécule qui s'appelle l'acide ascorbique L. Ce n'est pas n'importe lequel. Alors celui-là, l'acide ascorbique, est une molécule tout à fait extraordinaire parce que, regardez, j'ai un oxydant. J'y mets un pouillème de millipoil. Je vais touiller. Je vais touiller. Il n'y a plus de couleur. Alors, c'est génial. Ça veut dire, effectivement, que l'acide ascorbique est un antioxydant, d'une certaine façon, puisqu'il lutte contre les oxydants. Ah ben oui, ça tombe bien parce que l'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Et la vitamine C, c'est E300. C'est-à-dire, sur vos paquets, il y a E300. L'acide ascorbique, la vitamine C, est un additif. Il va lutter contre des produits oxydants. Et de toute façon, le monde de la cuisine le sait depuis des millénaires, parce que quand on coupe une banane, une pomme, un avocat, un champignon de Paris, ça noircit. Pour empêcher de noircir, qu'est-ce qu'on fait ? On met du jus de citron. Qu'est-ce qu'il y a dans le jus de citron ? Un, de l'eau. Deux, l'acide citrique. Trois, la vitamine C. Et qu'est-ce qui empêche de noircir ? La vitamine C. Je ne vois pas pourquoi je gâcherai des citrons, qui coûtent quand même assez cher, alors que j'ai un salaire minable de l'INRA. Moi, dans ma cuisine, j'ai de la vitamine C. Quand je ne veux pas que ça brunisse, je mets un peu de vitamine C. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup plus efficace. Ce composé est-il naturel ? Non. Mais ce composé est-il naturel ? Non. Personne n'a jamais vu des bouteilles d'huile dans la forêt équatorienne. Le sucre est-il un composé naturel ? Non. Je me demande bien pourquoi ce n'est pas considéré comme un additif. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, en général, on ne veut pas le savoir, parce qu'on aime le sucre, comme les enfants. Mais le sucre, la première opération de la fabrication du sucre, consiste à râper des betteraves dans de l'eau. Pleine de terre, dégueulasse, etc. Elles ont été vaguement lavées, mais c'est en reste plein de terre. La deuxième opération de fabrication s'appelle la défécation. Oui, monsieur, dame. Ce n'est pas une blague. Et la défécation, on met des tonnes de chauds dans les bacs. De chauds. De chauds. Dans les bacs. Et ça permet de faire précipiter les matières solides, de récupérer le jus qu'on va ensuite pubrifier. Un, pourquoi ce n'est pas un additif ? Sans doute parce que le lobbying des fabricants de sucre a été suffisamment puissant. Deux, est-ce que c'est bon pour la santé ? Certainement pas. Ça fout des caries, d'ailleurs, les dentistes le craignent assez. Pour les diabétiques, c'est certainement très mauvais. Pour les autres, ce n'est pas sûr que ce soit bon. Donc, additif, dangereux pour la santé, dangereux, voilà. Méfions-nous. Quand il y a une généralisation, c'est sans doute qu'on nous ment. Et je maintiens que le mot naturel est toujours associé à soit de l'idéologie, soit du commerce. Et du mauvais commerce, du commerce comme celui-ci, où on nous parle de sucre extra-fin, alors qu'il est simplement fin. On nous dit sucre-poudre très fluide, alors qu'il est simplement fluide, comme tous les autres. Et où on nous ajoute que, j'ai vu quelque part derrière, il y a quand même des agents anti-agglomérants de la silice. Alors là, le peuple qui n'est pas chimiste dit, « De la silice ? On veut nous empoisonner ! » Ben non, la silice, c'est le sable. Alors, quand même, nous souffrons gravement d'une inculture scientifique, et en particulier d'une inculture chimique. Et c'est pour ça que j'appelle le président du conseil régional que je vois par là-bas à subventionner très lourdement, s'il vous plaît, l'espace des sciences, mais avec une évaluation, il faut toujours évaluer. Alors, nous pouvons reprendre le fil de notre discours après ce combat. Oui, parce que d'année en année, je suis de plus en plus attenable, t'as vu ? Et qu'est-ce que ça va être l'année prochaine ? Non, il ne m'invitera plus, là, maintenant c'est fini. Alors, continuons. Enfin, s'il veut bien. Voilà, on y était. Il faut que j'aille par là, peut-être, je crois. Non, je n'ai pas là. Ah, voilà, c'est là. Oui, c'est là. C'est marrant, c'est là-haut. Voilà, alors voilà, vous avez enfin la mastication, cinq fois, cent fois, et puis les histogrammes. Vous voyez combien les fréquences de coupure sont les mêmes ? C'est tout à fait extraordinaire. Ce n'est pas publié, donc il va falloir que je continue à travailler. Donc, ça va. Alors, maintenant, la raison dont je vous ai dit, tout ça, c'était l'introduction, d'une certaine façon. Là, la conférence peut commencer. Et il faudra me dire, parce qu'il y a le train quand même. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce dîner qui a été fait. Donc, je crois que c'était le 24 avril ou le 22 avril, je ne sais plus bien, à Hong Kong. Alors, pourquoi Hong Kong ? Parce que les affaires étrangères m'avaient envoyé en mission, si on peut dire, pour créer de la gastronomie moléculaire dans l'université chinoise. Donc, j'étais à Hong Kong, Pierre Gagnère a un restaurant à Hong Kong. Il était là au même moment et on s'est dit, puisqu'en ce moment, il y a des malhonnêtes qui attaquent les additifs. Ce n'est pas que j'ai... Je m'en fous des additifs, moi. C'est simplement qu'il y ait des gens qui ont une idéologie retardataire ou réac. Et donc, il ne faut pas laisser... Je vous rappelle cette phrase de Voltaire, qui était une personne admirable. Ça, ce n'est pas dans les phrases d'Hervétis, c'est des phrases de Voltaire. « N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les autres n'en aient pas ? » S'il y a des fanatiques, nous devons absolument lutter très fort contre ce fanatisme qui va nous emmerder. Mais le principe de précaution, c'est insupportable. Insupportable. On ne mange plus dans les écoles, parce que si le proviseur a un procès, il a un procès. Alors du coup, il dit « Non, on ne mange plus dans les écoles. » Et le ministre dit « On ne mange plus dans les écoles. » Et du coup, on ne mange plus dans les écoles. C'est con. La vie, c'est aussi de manger. Alors, il y a à lutter. Alors, luttons. Alors, c'est pour ça que je suis du combat. Non, c'était là-haut. C'était là-haut. C'est très précis. C'est ici. Voilà la preuve. Alors, voilà le premier plat de l'histoire de la cuisine, à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, mais j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas une carotte, il n'y a pas un navet, il n'y a pas une viande, il n'y a pas un poisson, il n'y a pas un tissu végétal. C'est entièrement décomposé. Alors, ça, c'est un composé. Il est impur, mais c'est un composé quand même. Ça, c'est limite, parce que, aux premières préoccupations, ça serait de l'acétique dans de l'eau. Mais là, en plus, il y a de la couleur, il y a des tas de trucs. Donc, si on voulait avoir le vrai jeu, c'est-à-dire, vous voyez, pour faire des alexandrins, césures à l'hémistiche, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on fait 11 pieds, c'est perdu. Donc, le vrai jeu, c'est d'avoir des composés. Le vinaigre cristal, c'est plus pur, donc il vaut mieux avoir des... Alors, ça, c'est entièrement composé par composé. Quel goût ça a ? Je ne peux pas vous le dire, parce que ça a un goût... Imaginez que vous n'ayez jamais senti la fraise, la fraise de Plougastel. Tiens, voilà, la petite fraise de Plougastel qui n'existe pas, bien évidemment. Mais enfin, imaginez que vous n'ayez jamais senti la fraise de Plougastel. Il y a un martien qui arrive et il dit, ça a quel goût la fraise de Plougastel ? C'est difficile, hein ? Alors, vous me dites, quel goût ça a ? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y a des consistances ? Oui. Parce que, par exemple, ici, pardon, là, en dessous, il y a trois disques. Il y a trois espèces de disques successifs, comme ça, qui sont de ce que j'ai appelé des péligos. Péligos, c'était un chimiste qui a étudié le caramel et là, on a fait des péligos de fructose. Donc, il y a trois. Et alors, du coup, en bouche, ça fait gling, gling, gling. Enfin, il ne fait pas de musique, mais ça fait crac, crac, crac. Enfin, bon, bref, vous avez compris. Au-dessus, il y avait un sorbet. Alors, ce sorbet, c'est un sorbet, ça assure. Ah ben tiens, dans notre jeu, on a le droit de prendre du sac à rose. C'est un composé. Le sucre est pur à 99,9 %. Non, celui-là, il y a la silice. Alors, comment il faudrait faire pour se débarrasser de la silice ? Vous mettez le sucre dans l'eau, parce que le sucre se dissout, mais la silice ne se dissout pas. Ça fait un petit dépôt, vous reprenez le sirop, vous l'évaporez, vous avez du sucre pur. Alors, donc, voilà le premier plat de la cuisine. Alors, ça, c'est vraiment pour emmerder le peuple. Enfin, pardonnez, pas le peuple. Pour emmerder les réacs. Parce que nous devons lutter contre ces gens-là. Bien que ça ne soit pas des gens méchants. Ceux qui se souviennent du philosophe Alain. Alain parlait de... Vous savez qu'Alexandre le Grand a dompté Bucéphale. Il y avait un cheval qui s'appelait Bucéphale, il foutait tout le monde par terre. Alexandre le Grand l'a regardé et il a dit, ce cheval, ah, je comprends, il a peur de son ombre. Il a peur des ombres. Donc, il a fait courir le cheval face au soleil, il n'y avait pas d'ombre, et il a dompté Bucéphale. Alors, Alain raconte cette histoire et il dit aussi, si un enfant pleure, l'enfant, il ne pleure pas comme ça, il y a une raison de pleurer. Donc, il dit, cherchez l'épingle. Alors, quand il y a quelqu'un qui est méchant, je propose que nous soyons extrêmement charitables, cherchons l'épingle. Et puis, de temps en temps, foutons-lui une baffe, parce que quand même, il y en a marre. Non, mais on ne va pas attendre la joue de côté, il ne faut pas exagérer. Alors, voilà le premier plat de l'histoire de la cuisine. Alors là, et c'est un truc dont je rêvais depuis 1994, c'est-à-dire, je croyais que j'étais fou en 1994 en disant, on pourrait faire ça, et aujourd'hui c'est fait. Et si un chef le fait, ça veut dire que les autres le feront. Donc, de toute façon, c'est trop tard, le monde a basculé. Donc, la galette bretonne, la pauvre, où est-ce qu'elle va se retrouver ? Et ma réponse, aujourd'hui, nous avons eu John Cage en musique, nous avons eu Debussy, nous avons eu Boulez, nous avons eu des tas de gens extraordinaires, et bien, on continuait à écouter du Bach et du Mozart. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a ce plat-là que la galette bretonne disparaîtra. Au contraire, on aura plus de choix. Parce que les jours où on en a marre de manger des galettes, on se tape et que je compte. Et puis d'autres jours, et bien, voilà ce qu'on aura. Si on a envie, on n'est pas forcé, ça ne met en péril personne. Parce qu'en plus, les composés, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors, les gens malhonnêtes vont dire, ah, vous faites le lit de l'industrie chimique. Mais enfin, est-ce que ça, c'est l'industrie chimique ? Non, c'est l'industrie du sucre. Et ça, il faut des betteraves. D'autres, comme ceux-là. Tiens, par exemple, ici, j'avais du bêta-carotène. Essayez de faire la synthèse totale du bêta-carotène, vous allez vous emmerder un peu. Donc, il vaut mieux peut-être l'extraire de plantes qui en contiennent beaucoup. Et d'apprendre à l'extraire et de le purifier. Et puis, dans le fond, on a du sel à table. Le sel, il a été purifié, parce que dans les marais salants, il n'est pas très pur. Il faut quand même que quelqu'un fasse le boulot. Et tout ça, c'est des produits artificiels. Puisque l'artificiel, c'est ce qui a été transformé par l'être humain. Et plus c'est transformé, mieux c'est. Et alors, c'est ça qui est terrible. C'est que même en ayant dit ça, si on a un petit jardin, on vous propose un chêne ou un pylône. Qui veut le chêne ? Ah, ben les Bretons, oui. Deux. Qui veut le pylône ? Je n'ai pas dû bien poser la question. Je vous donne un petit jardin. Je vous propose de mettre un chêne ou une antenne d'émission d'ondes de téléphone. Qui veut l'antenne ? D'accord. Ah, il y en a un, vous êtes courageux. Oui, parce qu'on peut se faire payer par le diffuseur. Vous avez bien raison. Et avec ça, on va au restaurant. Mais en vrai, nous sommes si cons que nous voulons le chêne, dont les feuilles mortes vont boucher les gouttières, et dont les racines vont soulever les dalles du jardin. C'est un fait. C'est un fait. Pourquoi sommes-nous si cons ? Ah non, c'est enregistré. Vous vous couperez. Alors, il faut mettre là-bas. Alors, voilà l'histoire. L'histoire de la cuisine de demain. Donc, dans le temps, et c'est une idée toute naturelle en plus, c'est vraiment une évidence. Dans le temps, on cuisinait avec des fruits et des légumes. Dans une carotte, il y a des sucres, des acides aminés, des caroténoïdes, plein de molécules à la fois. C'est comme un musicien qui fait plein de notes. On se dit, si la carotte n'est pas assez sucrée, je rajoute du sucre. Tiens, on est déjà à faire un accord plus une note. Alors, du coup, on se dit, note à note, c'est évident. Donc, cette cuisine s'appelle la cuisine note à note. Avec quelles notes peut-on cuisiner ? Il faut que j'aille là. Voilà la cuisine note à note. On peut cuisiner avec... Oui, maintenant, c'est peut-être là. Alors, attention, il y a du danger. Il faut savoir ce qu'on fait, bien évidemment. Mais il y a du danger aussi avec l'estragon et le basilic. Et la noix muscade. Et le reste. Donc, il faut apprendre. Donc, ça, c'est la molécule d'eau. Enfin, c'est la molécule d'eau. C'est une représentation de la molécule d'eau. Je ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'une goutte suffit à troubler le passis le plus pur. L'acide tartrique, en revanche, je vous le conseille. L'acide tartrique en bouche, c'est d'une élégance folle. C'est-à-dire, sur ma table, moi, j'ai des salières, des poivriers et des tartrières. C'est vachement bon. Bon. Alors, le glucose, pas de problème. Ben oui, mais pas de problème, mais les additifs. Et puis, est-ce que cet homme ne serait pas en train de promouvoir l'industrie chimique ? Est-ce qu'il ne serait pas vendu ? Oh, le salaud ! Alors, le glycérol, c'est ce qui donne l'onctuosité des vins. C'est merveilleux, il ne faut pas en abuser. Alors, bon pour la santé, en général, quand on dit bon pour la santé, c'est qu'on vous ment. Rien n'est bon pour la santé. Les oméga-3, c'est bon pour le cœur, mais pas pour le cerveau. Les oméga-6, c'est bon pour le cerveau, mais pas pour le cœur. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on bouffe ? Eh bien, de tout en quantité modérée et équilibrée. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle, Michel, il ne faut pas abuser de la galette. Voilà, voilà. Alors, celui-là, pas de problème. Le problème, c'est l'éthanol, ça, on en veut. Surtout en Bretagne. Non, c'est de réputation. Le lambic n'est plus ce qu'il était. Alors, celui-là commence à faire peur, déjà. Mais, ça fait peur, mais ça fait peur aux ignorants, parce que c'est le sucre. Enfin, c'est le sucre, non, c'est le sac à rose, parce que l'industrie du sucre a été suffisamment puissante comme lobby pour nous faire nommer sucre quelque chose qui est le sac à rose. Mais le glucose aussi, c'est un sucre. Donc, on ne devrait pas dire le sucre. On devrait dire le sac à rose. D'ailleurs, les Anglais disent le sucre rose. Alors, celui-là font encore plus peur, surtout, en particulier, parce que, voyez, et ici, il y a ce qu'on appelle des ponts spirolactones. Alors là, plusieurs syllabes. Ça, on se dit, oh là là, il commence à nous emmener sur des terrains un peu glissants. Mais toutes ces molécules sont présentes dans le caramel. Donc, vous décidez. Soit vous arrêtez le caramel, soit... Alors, ici, il est vraiment très capricieux. Alors, voilà la réaction de Maillard. Je suis très désolé. J'ai fait la palologie de Maillard, Louis-Cabie Maillard, en disant la croûte du pain, le rôti, le bon marron du rôti, tout ça, c'est les réactions de Maillard. Ça n'est pas vrai ! Les réactions de Maillard y contribuent. Mais il y en a plein d'autres, des réactions qui donnent le goût de la croûte du pain, du rôti, etc. Alors, en revanche, j'ai une très bonne nouvelle. Cette nouvelle se trouve ici, là. Dans les réactions de Maillard, en gros, il y a sucre acide aminé. Ça réagit quand on chauffe à sec, ou à peu près. Et puis, donc, ça fait une base de chiffres. En vrai, il y a des réactions. Je vous passe le détail. De toute façon, ce n'est pas difficile d'être savant. Il suffit de recopier une page de Wikipédia. Non, mais... Ou d'être capable de le ressortir si on l'a appris par cœur. Et ça, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est important pour être chimiste quand même. Il faut savoir le faire. Sinon, on n'est pas chimiste. Non, la bonne nouvelle, elle est là. C'est qu'ici, il y a un NH3, c'est l'ammoniaque. L'ammoniaque, ça pue un peu, mais ça dépend de la dose. Mais la bonne nouvelle, elle est ici. C'est H2S. Alors, H2S, c'est un gaz qui pue. C'est le gaz oeufs pourris. Simplement, la très bonne nouvelle, c'est que dans les Proceedings PNAS, Proceedings of National Association of Science, peut-être, bref, un grand journal scientifique, PNAS, ou l'Académie des sciences, peut-être bien, oui, oui, par exemple, il y a eu, il y a trois semaines, une publication qui a montré que ce gaz, enfin, ce composé est plus efficace que le Viagra. Et alors, je me souviens être venu au Triangle Arène en disant, les œufs durs, il faut combattre le jaune cerclé de verre, parce que c'est dégueulasse, ça pue. Oui, mais il y a de l'H2S. Alors, faut-il le combattre vraiment ? C'est pas sûr. Ah oui, alors, il faut que je me remette là-bas. Mais non, mais ça marche pas, tu vois, c'est juste là. Mais alors, il y en a plein d'autres directions, donc je continue, je vais vous les passer. Voilà, alors voilà des molécules. J'ai d'action dans aucune de ces sociétés, sur la tête de mes enfants. C'est une liste. Moi, je veux ça en cuisine, parce que dans le fond, l'acide citrique, c'est pas mal, le glucose, c'est super, le fructose, c'est bien, le lactose, c'est pas mal non plus, le chlorure de sodium, ça plaît au Breton, etc. Donc, je vois pas pourquoi j'en aurais pas, quoi. Je le veux en cuisine, je veux les utiliser comme le sel, comme le sucre, comme des autres trucs. Ça me va bien. Ils sont pas trop dangereux. Enfin, ils sont dangereux, hein. De toute façon, même l'eau, c'est dangereux. Alors, voilà donc une carotte à l'acide tartrique, servie par un chef. Ce chef a marqué sur sa carte, plat, élaboré, selon les principes d'Hervétis. Moi, j'ai rien fait, je touche pas d'argent dans cette affaire. Mais il y a quand même des critiques gastronomiques malfaisantes qui ont écrit que c'était ma cantine, que j'y allais tout le temps. Je sais pas d'où ils sont sortis, ça. Le monde est fait bizarrement. Alors, ça, c'est une sauce entièrement synthétique, composée par composée. Il n'y a pas de carotte, pas de navet, pas de vin, rien. Et c'est bon quand c'est bien fait. Et c'est mauvais quand c'est mal fait. Alors, voilà encore le plat note à note dont je vous parlais, mais ça, c'était le lendemain. Ça a été mieux fait. C'était fait différemment. On l'a vu pareil. Donc, voilà ce qui était au cœur du repas. C'était l'entrée du repas de Pierre Gagnard à Hong Kong. Alors, maintenant, nous allons pouvoir examiner les 25 plats qui ont suivi. Alors, en voilà un. Alors, celui-là, ça, c'est pas difficile. Ça, c'est un foie gras chantilly. Alors, un foie gras chantilly, c'est une invention qui date, que j'avais faite en 1995, je crois. On prend du foie gras, on le met dans de la flotte qui a du goût, on chauffe, on fait une émulsion de foie gras. Ensuite, on prend la casserole. Pardon, j'y vais doucement parce qu'il y a une dame qui veut des recettes simples. Donc, vous prenez un verre de flotte, mais ça peut être du fond de canard. Vous prenez du foie gras que vous passez au tamis et que vous écrasez. Vous chauffez, ça vous fait une espèce de crème de foie gras. Maintenant, vous posez votre casserole sur des glaçons, vous fouettez, en refroidissant, ça se met à mousser. Et vous avez ce que j'appelle un foie gras chantilly. Ce n'est pas difficile, hein ? Donc, il faut introduire ça à l'école, bien évidemment. Donc, foie gras chantilly. Alors, au-dessus, il y avait un plat, mais ça va être trop compliqué d'expliquer tout. Donc, je vais expliquer un peu de chaque fois. L'idée de ce repas, c'était de faire un plat note à note pour commencer, et puis que des plats où j'avais un apport pour suivre. Alors, pardon, c'est un peu à ma gloire, mais ça montre aussi le travail qu'on peut faire. Alors, ça, c'est un travail pas scientifique, et on est bien d'accord. C'est des applications de la science, donc c'est un travail technologique, ce qui n'a rien à voir avec la science. Là, ce n'est pas au labo, là. Il me suffit de claquer des doigts en disant, tiens, on va faire une émulsion de foie gras, ensuite, on va la faire mousser, et ça prend tout de suite. D'ailleurs, je signale à ceux qui veulent s'amuser, on peut faire de l'huile d'olive chantilly. J'ai réussi à faire ça récemment. Donc, on fait une émulsion d'huile d'olive, ensuite, on le met dans de la casserole, dans de l'azote liquide, on fouette, et tout d'un coup, l'huile d'olive se met à mousser. C'est super ! Alors, celui-là, je me souviens... Ah, si, celui-là ! L'essentiel est ici. Alors, oui, j'ai oublié de dire, vous trouverez tout ça sur Internet, parce que c'est public et c'est gratuit. C'est-à-dire que je donne une invention à Pierre Villegagnère chaque mois, et Pierre Villegagnère doit le mettre sur son site, le texte que je lui fais, gratuitement, et il doit mettre entre une et quatre recettes qui utilisent l'invention. Donc, vous avez le principe et l'invention, gratuits. Évidemment, l'INRA... Pardon, tiens, ça a marché... L'INRA est au service de l'État. Tiens, c'est le pointeur qui ne marche plus que ça. Donc, ce n'est pas grave. Alors, du coup, j'en étais où ? J'en étais assis. Alors, ici, ça s'appelle un guelussac. Alors, le guelussac, celui-là, ce n'est pas très compliqué, c'était un guelussac, sans faire erreur, à l'avocat et à l'oseille. Mais j'ai un tout petit doute sur le goût. Donc, l'idée, c'est de prendre... Alors, attendez, le guelussac, je ne me trompe pas. Non, c'était un Wurt, celui-là. Alors, le Wurt, vous prenez un blanc d'œuf, vous le fouettez... Ah non, non, ce n'est pas celui-là. Attendez. Parce que je leur donnais le nom de chimiste, après j'oublie. Alors, le Wurt... Ah oui, le Wurt, j'y suis. Vous prenez un liquide. Donc, celui-là, c'est un liquide dans lequel il y a de l'avocat et de l'oseille. Vous le tiédissez doucement, vous mettez 3-4 feuilles de gélatine, qui sont des additifs, il faut bien le savoir. Et ensuite, vous le fouettez au batteur ou à la feuille, enfin au machin, pendant très longtemps. Et ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Vous récupérez la mousse, vous la mettez au frigo, et ça gélifie. Et vous avez une mousse gélifiée. Voilà un guelussac. Donc, ce n'est pas une question d'argent encore. C'est comme le charbon, le morceau de charbon de Picasso. Alors, celui-là... Ah oui, alors, je voulais montrer que l'invention n'est rien. Alors, je vais rapidement. Donc, vous avez un œuf, c'est le numéro 1. Cet œuf, il est fait de plusieurs parties. Donc, on va lui donner des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la coquille, ça sera le numéro 1, 2. On peut faire ça avec la viande, avec le fruit, avec la carotte, avec ce que vous voulez. C'est simplement pour vous montrer que l'invention, c'est rien. Ce n'est pas ça, la question. Je sais que je l'ai déjà montré ici, mais l'optique est ici. Ce n'est pas d'aller lentement pour l'expliquer. C'est surtout de montrer que ça n'est rien. Ce n'est pas ça, la question, arrêt-science. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va ajouter quelque chose. Alors, ajouter quelque chose, ça veut... Donc, ici, pardon, je le fais. On va le mettre dans ce bol-là. On va reprendre un blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, c'était 1,6. Voilà. On ajoute 1,6. Le blanc d'œuf est jaune. Ça, ça continue à me troubler. Il va falloir vraiment qu'on arrête de dire que c'est du blanc d'œuf. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ? Tout à l'heure, on a ajouté l'éthanol. Donc, celui-là, c'est le 1,6,6. J'invite tous les Bretons à prendre un très bon lambic ce soir. Vous prenez un lambic, vous mettez un œuf comme ça, vous fermez et vous laissez ce truc-là pendant un mois ou deux. Vous allez avoir celui-là, un baumé. Parce que l'éthanol va rentrer à travers les portes de la coquille. Ça va faire coaguler comme on avait ici. Et il se trouve que ça, j'ai appelé ça un ténard, de Louis-Jacques Ténard. Donc, en fait, le baumé est une sorte de ténard de blanc et de jaune à l'intérieur de l'œuf. Si le lambic est bon, c'est à se rouler par terre. Si le lambic est mauvais, c'est très mauvais. Alors, avec de l'acide, on peut faire pareil. C'est-à-dire, la manip, vous avez compris, vous prenez la même chose, mais avec du vinaigre. Ben, voilà le vinaigre. Non, voilà. Donc, il y a une effervescence. Ah, ça fait du dioxyde de carbone, très mauvais pour l'environnement. De toute façon, comme les vaches pètent, ça fait pareil. Non, en Bretagne, c'est les porcs, plutôt. Et voilà ce qui se passe. Donc, la coquille est attaquée, ça coagule doucement, et voilà ce que vous obtenez. Alors ça, c'est des œufs d'anti-santan. Donc, le code, c'est 1, 1, l'acide, je ne sais plus combien c'était, je crois, 7. 7, il me semble, voilà. Alors, on peut continuer. Alors, la chaleur, voilà l'œuf dure. Ah, voilà l'H2S. Donc, pour les amateurs de sexe, il faudra manger cette partie-là seulement. Le reste, ça fait grossir. Enfin, ça aussi, mais d'une autre façon. Je deviens... Non, 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 passons, passons, passons. Alors, quand on fait cuire, ça coagule les protéines, mais ça dépend de la température. Alors, j'ai montré ici que, en gros, si vous arrêtez à 61 degrés, il y a une sorte de protéine qui coagule. Donc, c'est très mou. Et ici, 70 degrés de sorte, donc c'est plus dur. Donc, si vous arrêtez au milieu, et la bonne nouvelle, c'est que dans un lave-vaisselle, avec le programme 50 échos, ça marche. Donc, vous faites votre vaisselle, vous mettez vos œufs, vous en mettez une douzaine, dans le plateau supérieur. Et vous mettez 50 échos. Et 50 échos, ça cuit à à peu près 70. Donc, ça dépend de votre lave-vaisselle. Essayez les programmes, ça vous allez bien voir. On peut le faire avec le poisson et la viande, ça marche pareil. Alors, voilà les résultats ici. Donc, je passe, voilà un œuf à 65. Mais voilà maintenant 63, 64, 65, 66. Le 67 qui est mon chouchou, parce qu'on peut modeler le jaune. Et donc, on peut faire des mouillettes de jaune qu'on va mettre dans la coquille d'œuf dans laquelle on a fait une soupe de pain. Donc, on fait la mouillette dans le pain. Ce n'est pas une question d'argent. Et alors, voilà. Alors maintenant, regardez bien le blanc. Là, on a une transition de protéines, c'est-à-dire une coagulation de protéines. Tout d'un coup, on va passer à deux. Il y a une différence ? Et donc, la question de la cuisine, c'est une question de température. Et nous devons avoir des systèmes de chauffage parfaitement régulés, parce que sinon, nous ne ferons jamais rien de bien. Et les cocottes en cuivre de nos grands-mères, des conneries. Le feu de cheminée dans lequel on faisait le bourréage. Le ragoût sous les mottes à l'huile d'ouessant, c'est pas mal. Mais enfin, la fumée contient des benzopyrènes qui sont cancérogènes gravement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les wessantais. Non, non, je rigole, je rigole. J'ai un copain wessantais, donc je ne vais pas dire des... Ah oui, mais c'est filmé, zut, alors oui. Alors, on retrouve des recettes classiques avec nos codes. Mais ça prouve donc que les recettes classiques n'ont pas de génie, puisqu'on les retrouve avec trois nombres. Alors on continue, s'il veut bien, recettes classiques, recettes classiques. Ah, recettes nouvelles, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Recettes classiques, c'est le blanc en neige, les bulles d'air dans le blanc en neige. Ah, ça c'est nouveau, c'est une recette moderne. Recette moderne. Quand il y a nom de chimiste, c'est recette moderne. Là, vous voyez, c'est une recette moderne. Ça, c'est une recette classique. D'ailleurs, ce n'est pas très joli. Ça, c'est une recette moderne. Ça, c'est une recette... Ne me demandez pas la recette, vous l'avez. Un, six, quatre, cinq. Ça, c'est une recette moderne. Ah oui, mais alors il faut que je... Oui, mais je l'ai déjà faite, celle-là, alors j'ai le mouillé au micro-ondes, mais il servira toujours. Il faut que tu me dises à quel point j'en suis à peu près. Et alors, ça veut dire quoi, ça ? Oui, bon, j'ai encore du temps. Ah oui, alors il faut que... Mais oui, parce qu'on n'est qu'au début du repas. Alors, et puis il y a des questions. Non, pas de questions. Bon, j'en reviendrai. Voilà, ça, c'est une recette moderne. Enfin bref, tout ça, alors de toute façon, tout est en ligne, tout est gratos. N'hésitez pas, faites-le, goûtez-le avec les enfants. Préparez un monde culinaire demain qui soit enrichi de... Enrichi, je n'aime pas ce terme parce que c'est un terme financier, mais qui soit augmenté, qui soit perfectionné de toutes ces inventions et d'autres que vous pouvez faire vous-même. Voilà, alors le tableau est infini, donc voilà. Alors, le plat d'après. Alors, le plat d'après, c'est une idée, c'est une idée toute simple, mais que j'aime beaucoup. Vous voyez, une feuille a du génie. Et c'est pour ça que les salades, je pense que c'est pour ça que les salades, on mange les salades. Quand vous avez une feuille et que vous appuyez comme ça, ça fléchit. Si vous appuyez comme ça, vous vous coupez. Non, mais quand vous mettez la feuille en bouche, la mastication fait tourner l'objet. Et d'ailleurs, il fait tourner comme ça et comme ça. Il y a même un film qu'on pourrait présenter à l'espace des sciences où on voit une radiographie de quelqu'un de profil en train de manger. C'est très intéressant. Ça, ça veut dire que nous avons un paysage changeant. Mais alors donc, si les feuilles ont du génie, moi, la salade, je m'en tape, parce que la laitue, quoi, c'est pas très intéressant. C'est toujours la même feuille. Je serais plus intéressé de contrôler ma feuille. Donc ici, c'est des feuilles artificielles. C'est-à-dire que là, c'est une feuille de poivron. Ça ne veut pas dire qu'on a coupé le poivron en feuilles. Ça veut dire qu'on a pris du poivron, on l'a assaisonné pour lui donner le goût qu'on voulait, et on en a fait une feuille. Alors, avec quoi fait-on des feuilles ? Ce n'est pas difficile. D'abord, on pourrait prendre du blanc d'œuf, on fait cuire, ça fait une feuille. On peut prendre de la gélatine, on fait prendre, ça fait une feuille. On peut prendre de l'agar-agar, ça fait une feuille. On peut prendre de l'alginette de sodium, ça fait une feuille. On peut prendre de... etc. Alors, il y en a certains qui sont des additifs. Mais les Chinois les utilisent depuis des millénaires. Donc ils nous emmerdent quand ils nous disent que c'est toxique. Ce n'est pas vrai. C'est des menteurs. Des menteurs ! C'est où la caméra ? Des menteurs ! Mais oui, il faut dénoncer les menteurs. Voilà. Alors, donc là, il y avait des feuilles. Alors ici, il y avait quoi après ? Attendez, attendez. Là, ça a marché. Alors, voilà des feuilles. Alors ça, c'est des feuilles de tomates. Et ça, c'est des feuilles de vinaigrette. C'est-à-dire la vinaigrette est en feuilles. Et du coup, voilà une salade où il n'y a pas une feuille naturelle. Toutes les feuilles, même quand ça ressemble à des pousses de soja, c'est des feuilles qui ont été coupées, etc. Alors là, je peux vous assurer que c'est du sur-mesure, ça. Alors, voilà, par exemple, des jambons artificiels. Alors ça, ce n'est pas difficile. Pour ceux qui veulent s'amuser, alors ça, ça coûte 3 francs 6 sous. Vous prenez une feuille de plastique transparent. Par-dessus, vous faites comme du carpaccio, des petites feuilles de viande, comme ça. Vous en mettez, donc ça va être rouge. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la viande, c'est que la viande, c'est de l'eau et des protéines. Donc, quand ça mature longtemps, il y a formation d'acides aminés. Et les acides aminés ont beaucoup de saveurs. Parce qu'ils sont solubles dans l'eau, ils ont beaucoup de saveurs. Par exemple, les petits cristaux dans le comté, ce ne sont pas des cristaux de sel, ce sont des cristaux de thyrosine qui ont bouillé tout à l'heure. Alors maintenant, vous repliez ça en deux. Ah non, pardon, j'ai oublié. Vous mettez une couche de gras. Parce que le gras, vous vous souvenez, ça dissout bien les molécules odorantes. Donc, vous allez faire macérer, par exemple, de l'ail ou de la truffe ou de l'estragon. Vous allez le faire macérer là-dedans. Et au pinceau, vous allez mettre une petite couche. Maintenant, vous pliez en deux, vous enlevez le film, vous pliez en deux, vous enlevez le film, deux, 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 deux. Vous avez une sorte de pavé, blam, 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 blam. Vous le coupez en tranches, ben voilà, vous avez comme un jambon artificiel. Donc, faut-il avoir peur du jambon artificiel ? Ben non, si c'est bien fait, c'est bon. C'est évident. Ça paraît, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir une discussion là-dessus. Je ne comprends même pas que Michel Cabaret m'invite à Rennes pour dire des bêtises pareilles, des trivialités aussi évidentes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on fout dans ce monde ? Parce qu'après, il y a les comités d'évaluation en plus. Alors, lui, il s'appelait Fourrier. Alors, ça, c'est bon. Pour les Bretons, c'est super parce que c'est avec le poisson. Ce plat s'appelle, c'est la sauce qui est ici, ça s'appelle un kinsheim. K-I-E-N-T-Z-H-E-I-M. Je vous ai déjà dit que c'était le plus beau village du monde. Évidemment, puisque c'est le mien. Alors, ce kinsheim, c'est rien à faire. Vous prenez une casserole. Si vous avez un filet de sol, vous faites cuire votre filet de sol dans un beurre et suffisamment doucement pour n'obtenir qu'un beurre noisette. Il ne faut pas faire un beurre noir, sinon ce n'est pas sain. Un beurre noisette, ça veut dire que votre beurre va crépiter d'une certaine façon et puis, à un moment, il va y avoir une bonne odeur. À ce moment-là, pour éviter que ça charbonne, vous mettez une goutte de flotte parce que la flotte va ralentir, ça va maintenir à 100 degrés et vous serez tranquille. Donc, vous obtenez votre beurre noisette. Vous avez cuit votre sol dans le beurre. Vous avez votre beurre noisette. La casserole est un peu chaude au début. Vous la posez sur le bord du fourneau, comme ça, de la table. Vous attendez que vous puissiez mettre la main dessus. Maintenant, à côté, vous prenez un jaune d'œuf, un jus de citron, sel, poivre. Mon ami Émile Jung, qui est un chef merveilleux, dit qu'il faut toujours dans un plat une partie de violence, trois parties de force et neuf parties de douceur. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais il va falloir que je le dis. Émile me dit ça. Je mets mon jus de citron, mon jaune d'œuf, et ensuite, je prends mon beurre noisette, que je mets comme dans une mayonnaise. On obtient, comme une mayonnaise, deux beurres noisettes, qui ont une consistance très extraordinaire. Ce n'est pas un beurre nantais, ce n'est pas une hollandaise, ce n'est pas une bernaise, c'est un kinsheim. Le goût est absolument merveilleux. Là, Pierre l'avait coupé en lamelles très minces, mis au froid, et il y avait ces poissons qui avaient été travaillés, il y avait une sorte de chapeau, et ce chapeau avec la chaleur se faisait un grand voile qui tombait. Je ne suis pas photographe, vous avez vu, je fais de mon mieux. Voilà l'objet, c'était une espèce de chose absolument merveilleuse au goût. Voilà une photo d'émulsion au microscope. Donc celle-là, c'est une vraie mayonnaise, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gouttes de beurre fondue, ce sont des gouttes d'huile, mais c'est exactement le même principe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé ? Alors ça, c'est un plat très intéressant. Ce plat s'appelle l'abstrait numéro 5. Je crois que c'est l'image qui suit qui va expliquer. Normalement. Voilà. Pour expliquer. Il y a des peintures qui sont figuratives. Ça veut dire que l'artiste a représenté. D'ailleurs, même ce qui est intéressant, c'est que l'artiste peut représenter des choses qui n'existent pas. Parce que les démons comme ça, c'est comme Père Noël. Père Noël. Ou bien Carréron. Je peux prononcer le mot, mais il n'existe pas. Carréron, ça n'existe pas. Il y a de la peinture figurative. C'est joli. C'est très joli même. C'est superbe. Non, ça n'est pas joli. J'aime. Maintenant, il y a d'autres peintures. Enfin, peut-être. Maintenant, c'est ici qu'il faut pointer. Il y a d'autres peintures qui sont des peintures non figuratives. L'idée, c'est de dire « Ah, j'aime beaucoup. » Mais ça ne représente pas le bonhomme, pas le diable, pas le cheval, pas la maison. Ça ne représente pas. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de faire naître un sentiment de beauté. Donc, c'est une question artistique aussi. Pourquoi est-ce qu'en cuisine, on ne serait pas dans cette idée-là ? Si je mets des fraises dans un dessert à la fraise et que ça sent la fraise, je reconnais la fraise et c'est une cuisine figurative. Le plat dont je vous ai parlé, c'est un plat non figuratif. C'est-à-dire que quand vous le mangez, vous dites « Ah, c'est bon ! » Et alors, on demandait aux convives qui étaient là « Mais alors, il y a quoi dedans ? » Ah ben, on ne sait pas. Et en fait, le génie de Pierre Gagnère, c'est d'avoir fait ça avec trois composants. Là, il y avait cardamome, bacon, jaune d'œuf. Et on ne pouvait pas dire qu'il y avait de la cardamome, et on ne pouvait pas dire qu'il y avait de la gène d'œuf, et on ne pouvait pas dire qu'il y avait de la gène d'œuf. C'était tout à fait extraordinaire. Alors, voilà le plat non figuratif. Alors, voilà le premier qui avait été fait. Celui-là, il est coloré en noir et en blanc. Il y avait des formes comme ça, mais ça avait des goûts qui ressemblent. Alors, ça, c'est en ligne. Vous avez la recette en ligne. Mais c'est une question de dosage. Alors, celui-là, ça, c'est un truc marrant qui est à la portée de tout le monde et qui, en fait, réhabilite une certaine tradition à l'améliorant. Dans le temps, on mettait la marmite sur le fourneau et ça cuisait très lentement parce qu'au feu de bois, on s'emmerdait. Et alors, simplement, les très très longues cuissons, ça fait des goûts qui changent. Alors, pourquoi ça fait des goûts qui changent ? Parce que les protéines, dans les viandes en particulier, sont comme des grands fils qui sont repliés sur eux-mêmes. Et ces fils sont faits comme des colliers de perles. Ces perles, ce sont des résidus d'aminoacide. Enfin, bref. Non. Quand on coupe un collier comme ça, ploc, 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 il y a les petites perles qui s'en vont et ces perles s'appellent des acides aminés. Alors, acides aminés, tout le monde a entendu parler. Ces acides aminés, je vous ai parlé tout à l'heure de la thyrosine, n'est-ce pas ? Qu'on trouve dans le... Dans quel fromage ? Le roquefort, ah bah bravo ! Ah, il s'est endormi, c'est pour ça ! Il s'est endormi, je le voyais depuis tout à l'heure. Dans le comté ! Mais il n'y en a pas que dans le comté, il y en a plein. D'ailleurs, dans le roquefort, il y a plein d'acides aminés très marrants. Et en général, les saucissons, les objets qui vieillissent, les saucissons, les fromages bien affinés, les protéines se défont en acides aminés. Et il faut savoir que les graisses rancissent aussi. Et ça fait des tas de composés qui donnent beaucoup de goût et beaucoup d'odeur. Alors du coup, l'idée c'était de dire, on va partir d'une soupe de protéines, et donc on prend de la viande qu'on met, on fait une espèce de bouillon, et on va le cuire très 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 longtemps. Et là, ce bouillon avait cuit trois jours en poche fermée, et alors c'était une saveur, c'est une saveur que ça donne, plutôt qu'une odeur. Très intéressant. Alors vous voyez, encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est du poulet, du vague poulet. Enfin non, il a dû faire venir un poulet, je ne sais pas où. Mais c'était ça, le cœur du plat. Et le plat n'existe pas sans ça. Voilà. Alors celui-là, vous vous rappelez de la sauce que je vous ai montrée tout à l'heure, la sauce velaire, composée par composée. Eh bien, elle est ici. Là, c'était un homard avec une sauce velaire. Oh, ça, alors celui-là, ça c'était bon. Parce qu'il avait bien... Enfin, la gélatine, c'est des protéines qui sont quasi-pures. Donc là, il s'était autorisé à mettre... Comme c'était pas le plat pur, note à note, il s'était autorisé à mettre de la gélatine. Ce qui était un peu limite, c'était... Mais enfin, bref. Et donc, il avait très gélatiné son affaire, et du coup, il y avait une espèce... Ça tapisse la bouche. C'est pas à la limite où ça colle. Quand il y en a trop, ça colle. Mais là, c'était à la limite où ça ne collait pas. Parce qu'il l'avait cuit en plus longtemps, et quand on cuit la gélatine, elle se défait en plus petits morceaux, et en plus de petits morceaux, ça ne colle plus. Alors ça, c'était merveilleux. Alors, ensuite... Ah, alors ça, c'est une manip que je vous invite à faire avec les enfants. Cette manip coûte pas cher. Elle est... Alors, l'idée, c'est de prendre... Vous prenez deux verres. J'ai plus de verres, donc je vais prendre ce machin-là. Voilà, j'ai mon flacon ici, ça va bien. Donc vous prenez deux verres, comme ça. Vous voyez qu'au contact, il y a juste une ligne de contact. La distance de l'air entre... À la ligne de contact. L'air, il est à distance zéro du verre. Mais plus je m'éloigne de la ligne de contact, plus la distance avec une paroi augmente. Bon. Quand je plonge ça comme ça, dans de l'eau, vous voyez, il faudra un verre plus grand, bref. Bon, enfin, vous le ferez. Vous le plongez dans l'eau, vous voyez que l'eau monte à la ligne de contact, et par transparence, vous voyez que ça monte assez haut, à peu près là-dessus, mais de chaque côté, ça redescend, puisque c'est moins tenu, puisque c'est moins proche d'un bord. Alors ça, c'est une merveilleuse expérience pour expliquer la capillarité. Mais la capillarité, c'est d'abord les cheveux. Et les cheveux, c'est les poils du pinceau. C'est-à-dire qu'entre deux poils, il y a très peu de distance. Donc l'eau, et ensuite, le pinceau, va déposer son encre. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire si on était un peu malin et un peu gourmand ? On va prendre n'importe quel objet, une pomme de terre. On va prendre un couteau, et on va faire ploc. On le trempe dans l'huile colorée, et immédiatement, l'huile colorée monte. Ah, mais c'est intéressant, ça ! Parce que si je fais deux coups de couteau, trois coups de couteau, quatre coups de couteau, je vais faire une sorte de pinceau. Si je trempe mon pinceau dans l'encre, et ensuite, je le dépose. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que l'encre, elle sera venue à cœur du pinceau. Et si ce n'est pas de l'encre, mais quelque chose qui a du goût, comme ici, eh bien, on a... Alors, c'est là où le génie de Pierre Gagnère, moi, je lui ai dit, Pierre, il faut que tu fasses cette partie-là. Tu prends un navet, tu prends une carotte, tu prends... Alors, il a choisi son goût, il a tout choisi. Ensuite, il a fait... Mais son génie, c'est de dire, je vais le peindre. Et donc, il a... Alors, j'ai nommé ce plat le shitao, parce que shitao était un auteur japonais d'un célèbre traité de peinture. C'était un moine qu'on appelait aussi citrouille amère. Et ce plat est un shitao. Ça coûte un navet. Alors, on n'aura pas le prix de la belle-avec, ça c'est sûr, mais on aura peut-être fait autre chose. Alors, voilà, ça, c'était pour montrer la capillarité. On met un petit tube, vous voyez, un petit tube en verre très fin dans l'eau, et ça monte. Bon. Il n'y a pas de scoop, du point de vue scientifique, c'est nul. Mais, on est ici pour expliquer la capillarité. Et la capillarité est très importante, parce que dans les viandes marinées, ça ne rentre pas. Sauf que, entre les filets de la viande, vous voyez, il y a des faisceaux. Et c'est pour peu qu'il y ait un faisceau, il y a une petite fente, et là, et la marinade peut rentrer. Mais sinon, elle n'a pas de raison de rentrer. Donc, si la marinade ne rentre pas, faisons-la rentrer. Voilà. Bon, alors, voilà, vous grillez votre steak. Voilà, dans ma poêle, j'ai un midi avec mes enfants, je grille un steak. Et bien, vous voyez, les faisceaux se défont. Maintenant, si on a mis du sel, comme le sel a tiré l'eau, il a fait une solution saline, et cette solution saline, elle est aspirée à cœur. Et donc, la viande peut être salée à cœur, dans certains cas. Pas toutes les viandes, pas l'onglet, pas la bavette, sauf si on a séparé. Donc, on peut s'amuser à des tas de choses. Alors, voilà pour ce plat-là. Alors, voilà le détail. Celui-là, alors ça, oh, ça, c'était compliqué, ça. Alors, ça, c'était un Vauclin. Alors, un Vauclin, c'est vous prenez du blanc en neige. Non, vous prenez du blanc d'œuf, vous le fouettez, vous rajoutez de la flotte, ça se met à gonfler, à gonfler, à gonfler, et vous obtenez une mousse très délicate, mais si cette flotte a du goût, la mousse aura le goût. C'est-à-dire, si vous avez pris, et alors ici, c'était une espèce d'infusion de fromage frais qui a servi à faire mousser, 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 et donc, on a une espèce de texture mousseuse, absolument délicieuse. Voilà l'idée. Après, c'est plus compliqué. Alors, ça, c'est un cristal de vent. Alors, le cristal de vent, je l'avais montré la dernière fois que j'étais à Rennes. Vous prenez un blanc d'œuf, vous le fouettez, vous fouettez, ça monte. Au bout d'un moment, ça ne monte plus. Donc, vous rajoutez un jus de cassis, vous refouettez, ça monte. Vous mettez un peu de sucre, vous le sucrez. Vous remettez un peu de cassis, vous refouettez, ça monte, ça monte, vous faites un mètre cube d'une espèce de mousse qui a le goût de cassis, mais qui a le goût pur cassis. Vous l'acétonnez comme vous voulez. Vous le cuisez comme une meringue, donc 140 degrés, 20 minutes, 2 heures à 100 degrés au four. Et vous avez cet objet que j'appelle un cristal de vent. Alors, après, il était plus compliqué, bien évidemment, mais vous voyez, c'est du jus de cassis et le cassis va arriver bientôt. Cette année, ça sera une année à cassis. Coup de bol. L'année dernière, c'était bien triste, il n'y en a pas eu beaucoup, mais cette année, vous pourrez faire des cristalins. taux de vent au cassis, c'est à se rouler par terre de bonheur. Et il n'y a pas besoin d'aller à Hong Kong pour le faire, il vous suffit d'avoir des enfants qui battent du blanc en neige dans les écoles. Alors, celui-là, celui-là est un gypse, mais alors, je ne le remontre pas, c'est tout à l'heure, vous avez vu le gypse, c'était la recette, c'était 1, 6, alors l'huile, c'est combien l'huile ? Michel, c'est combien l'huile ? Menteur. 1, 6, 4, 9. En gros, enfin, l'idée, c'est que vous avez un blanc d'œuf, vous le battez, ploc, 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 vous y mettez, le but, ce n'est pas de faire de la mousse, vous y mettez de l'huile, l'huile va s'émulsionner, parce que l'huile, ça fait une émulsion, ce ne sont pas les bulles qui font une émulsion, c'est l'huile, et ça fait une émulsion comme la mayonnaise. Donc, vous faites une émulsion, alors, cette émulsion est blanche, ensuite, donc là, on fait un geoffroy pour l'instant, ça s'appelle un geoffroy, pour l'instant, ça n'a aucun goût, donc maintenant, il faudra lui donner du goût, alors pour donner du goût, par exemple, on peut lui donner du goût avec du sucre, parce que le sucre, ça va donner du goût, voilà, on met du sucre, parce que là, il y a de l'eau et de l'huile, ben oui, le sucre va aller dans l'eau, pas dans l'huile, ah oui, je vous rappelle quand même qu'il y a un point important, si je mets de l'huile, comme ça, dans un petit bol, une bonne huile, pas du cœur de tournesol, vous mettez du sucre, vous pouvez attendre un siècle, l'huile ne sera pas sucrée, vous auriez mis du sel, ça aurait été pareil, donc si maintenant, vous prenez vos beaux cristaux de fleurs de sel enrobés d'huile et vous les posez sur la viande, c'est protégé contre la dissolution, et vous gardez le petit croustillon délicieux. Ah oui ! Bon, alors pendant ce temps-là, donc on est en train de faire notre machin, donc on a mis du sucre, tout va bien, de la couleur, ah oui, tiens, on va faire chier les malhonnêtes, j'ai du bêta-carotène, alors le bêta-carotène, c'est E160A, alors E160A, c'est un additif, je l'aime beaucoup, ah oui, parce que vous n'avez pas vu la couleur, mais la couleur, elle est quand même assez minable, pour l'instant, la couleur, elle est pâteuse blanche, dégueulasse, donc je vais mettre un peu de E160A, voilà, pas trop, parce que ça, pas trop, parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, il faut juste un peu de, je vais vous le montrer après, donc je le rebats vaguement, plong, 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 voilà, c'est pas mal, alors là, ça a commencé à prendre de la couleur, il faut que je tape un tout plus, ah oui, le sucre, j'aurais dû mettre le sucre après, mais enfin, c'est pas grave, ensuite, il me faut un verre, oui, bon, j'ai plus beaucoup de verre, mais enfin, c'est pas grave, je fais des choses cochons, de toute façon, je ne suis pas cuisinier, donc alors là, que ça soit bien clair, de toute façon, ça se voit sans doute, regardez la belle couleur rose, c'est merveilleux, c'est un peu glaireux, maintenant, ah oui, c'est juste pour Michel, parce qu'il a amené de chez lui, un four à micro-ondes, ce pauvre homme, alors, il faut quand même l'utiliser, son four à micro-ondes, j'as start, voilà, start, voilà, alors qu'est-ce qui va lui se passer, et bien là, on a fait un jeu froid, vous avez vu, ça a pris 15 secondes, et les règles féminines, n'ont rien changé, parce que je vous rappelle, que ici, si on avait 400, il y a 200 femmes, les règles, c'est une semaine, toutes les 4 semaines, attendez, une semaine, toutes les 4 semaines, donc ça veut dire que sur 200 femmes, il y a un quart qui ont leurs règles, c'est-à-dire 50, donc ça se saurait si ça faisait tourner les mayonnaise, et voilà l'objet, l'objet est donc, l'objet, mais c'est un fait, j'y peux rien, c'est un fait de la nature, ah oui, la nature, qui va nous tuer une fois par vie dans des souffrances atroces, la salope, et voilà, et voilà l'objet, alors ça, c'est un gypse, bon, donc vous avez vu que, je n'y peux rien, c'est un gypse, après, il s'agit de lui donner du goût, mais j'ai mis de l'huile sur le pointeur, bon, alors, c'est ça qu'il y avait là, mais en mieux, bien évidemment, alors, ah oui, c'est trop compliqué, on n'aura pas le temps, maintenant, je commence à expliquer de la science, ça va vider la salle, quelle heure il est là ? Il est l'heure, alors, on n'aura pas le temps, donc, d'expliquer ce qu'on fait au labo, d'expliquer qu'il y a une préhistoire, la gastronomie moléculaire, que Lavoisier a étudié le bouillon, mais je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ça, parce que c'est beaucoup trop long, et puis Lavoisier, c'est un homme merveilleux, admirons Lavoisier, très intelligent, évidemment, il avait raison, dans certains cas, pas dans tous, parce qu'il avait dit que les acides contenaient le principe oxygène, c'est-à-dire l'oxygène, ce qui n'est pas vrai, et l'HCL, la phytorédrique, n'en contient pas, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne l'admire pas. Alors, est-ce qu'il faut mettre la viande dans l'eau chaude ou dans l'eau froide ? On a dit dans le temps, dans l'eau chaude, et puis d'un coup, on a dit dans l'eau froide, et puis ensuite, on a dit dans l'eau froide, dans l'eau froide, et même les chimistes comme Liby, qui ont dit dans l'eau froide, mais ce n'est pas vrai, ça ne change rien, mais comme je l'ai déjà montré, je passe rapidement. J'essaie de passer rapidement, parce que, quand même, là, il y a quelque chose à faire. Le conseil régional, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Donc, Parmentier a introduit la pomme de terre en France, cet homme a voulu changer l'alimentation, et vous voyez que, c'est ce qu'on essaye de faire, bien évidemment. Rhumford a étudié la cuisine, c'était un gars très intéressant aussi. Donc, encore Libyque, le brave Libyque. Ce n'est pas ici, je ne sais pas où c'est, le truc. Nicolas Curti, Nicolas Curti, gars, très merveilleuse personne, avec, ça, ça, vous le connaissez. Oui, c'est un combat pour la jovialité. Nous devrions faire des sciences joviales. Il n'y a pas de raison de s'emmerder, il n'y a pas de raison d'être sérieux. Sérieux, il faut être juste, il faut être propre, il faut être honnête, mais on peut sourire quand même, ce n'est pas interdit. Alors, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la cuisine, ça se trouve dans des livres. Il y a des tas de phénomènes, les poires qui rougissent, il y en a plein, 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 il y a plein de molécules, les fruits rouges, les caussons de lait qui ont leur peau plus ou moins croustillante. Est-ce que le jaune est centré ? Non, il n'est pas centré. Alors, voilà, ici, on avait confondu science et technologie. C'est très grave. Je ne comprends pas pourquoi on a fait cette confusion. Ça n'est pas la même chose. Je ne dis pas que la science est mieux que la technologie ou la technologie est mieux que la science, je dis que ce n'est pas pareil. Donc, on ne peut pas les comparer. Il faut les deux pour faire vivre notre société. On a fait des tas de congrès. Il y a des gens. À droite, ce n'était pas un prix Nobel. On a distillé des bouillons, on a bu du champagne. Pendant 20 ans, on a fait ça. On a passé des thèses, on bougeait encore du champagne. On a encore bu du champagne au Collège de France. Et puis, on n'a pas fini. Il y a des séminaires publics. Il y en a un à Nantes, maintenant. Ne manquez pas les séminaires mensuels à Nantes. Et puis, la question de la science. Qu'est-ce que c'est que la science ? On n'a pas le temps de parler de tout ça. C'est passionnant, mais c'est une autre histoire. Alors, je n'arrive pas à passer suffisamment vite. je voudrais arriver à la dernière. À la dernière, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il voudrait que je vous explique que la cuisine, c'est de l'amour, ce qui est vrai. Il voudrait qu'il y ait des applications. Mais les applications, ce n'est pas la science. Il n'y a pas de science appliquée. La science, c'est la recherche des mécanismes, des phénomènes. L'application, c'est l'application. C'est autre chose. Alors, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on fait au labo. C'est absolument merveilleux. On s'amuse, mais on s'amuse. Et plus on s'amuse, plus on travaille. Évidemment. Parce que si on passe 105 heures, c'est mieux qu'en en fait 35. Dans un laboratoire, pas dans un travail à la chaîne. Travailler à la chaîne, ça peut être extrêmement pénible. Les 35 heures, c'est beaucoup trop. On fait du calcul, parce que la science, c'est du calcul. Et c'est merveilleux. Et arrêtons de passer notre temps devant des balles qui blong, 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 qui donnent le tournisme. C'est des trucs de con. C'est comme le football. Arrêtons. Soyons sérieux. Calculons. Regardons des belles choses. Émerveillons-nous de tas de choses merveilleuses. Il y a des bouillons de carottes. Regardez. Ils sourient. Ces gens sourient dans les laboratoires. Ils sont heureux. Regardez comme c'est beau, ça. Il y en a extra, non ? Oui. Mais non, si, c'est beau. C'est beau, il faut le dire. Et puis là, il y a des couleurs, en plus. C'est mieux. On n'a pas le temps, 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 on n'a pas le temps. Ah, voilà. Voilà la question. Est-ce que c'est ça qui nous menace ? Est-ce que des gens comme moi sont des gens inquiétants ? Il paraît que je suis inquiétant. Je ne sais pas pourquoi. Je suis inquiétant. Mais j'ai dit des gros mots quand même. Ah oui, des gros mots. Est-ce que on va mettre... Ah oui, parce que le canard enchaîné a écrit que je voulais chimiquer la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que quand même, ça, c'est un composé. Défécation, tonne de chaud. Ce n'est pas moi qui force à le mettre dans la cuisine. Je ne force personne. Mais tout le monde en veut. Et puis, on veut être mince, mais à 4 heures, qu'est-ce qu'on bouffe ? Du chocolat. Un, du gras. Deux, du sucre. Il n'y a rien de mieux, ça s'assure. Mais peut-être qu'en petite quantité, c'est bien. Bon, alors, voilà la question. Moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, si on aime les gens, on leur fait à manger. Et faire à manger à quelqu'un, c'est dire je t'aime. Sauf si on dit mange ta soupe. Mange ta soupe, c'est un acte un peu terroriste. Pas terroriste, mais... Non, 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 mais si l'enfant, si il a faim, il mange, on s'en fout qu'il mange sa soupe. S'il ne mange pas sa soupe, il ne mangera pas sa soupe. Puis après, quand il aura faim, on lui donnera sa soupe, puis il mangera. Pourquoi s'énerve-t-on à vouloir que l'enfant mange sa soupe ? C'est bizarre, hein ? Alors, surtout si on l'aime. Alors, voilà la plus belle chose du monde. Est-ce que vous croyez vraiment que je veux chimiquer la cuisine ? Non, c'est bien pire. Je voulais même la mathématiser. C'est terrible, ça. Mais non, parce qu'en vrai, il y a deux mondes séparés. Le monde de la science, c'est un monde qui marche dans un chemin. Ce chemin, c'est la recherche des mécanismes, des phénomènes. Il y a un phénomène, le ou la scientifique, et quelqu'un qui n'a comme objectif que de chercher le mécanisme du phénomène. Le steak bruni, pourquoi ? Le soufflé gonfle, pourquoi ? Voilà mon chemin. Ça, c'est mon chemin. C'est le chemin qu'on a au laboratoire. Nous sommes payés par l'État pour ça. À côté, il y a des gens qui ont un chemin qui est tout à fait différent. Leur chemin, c'est « Je veux te donner du bonheur et que tu pleures d'émotions en mangeant. » Ou bien « Je veux te donner du bonheur et que tu pleures d'émotions en regardant une toile ou en écoutant une musique. » Les objectifs sont complètement séparés. Ça n'a rien à voir. Moi, je me fous complètement de donner de l'émotion. Moi, je veux les mécanismes, les phénomènes. Et mon ami Pierre, il se fout complètement des mécanismes, des phénomènes. Lui, il veut donner de l'émotion. Il n'y a pas de relation entre l'art et la science. Mais il peut y avoir des relations entre les individus. C'est-à-dire que de temps en temps, je suis sur mon chemin. Alors, rassurez-vous, c'est l'État qui me paye, mais ça me prend 5 minutes par mois. Je suis sur mon chemin, puis je dis « Oh tiens, qu'est-ce qu'il est arrêté ? » « Pierre, tu pourrais faire ça. » Pierre, pendant ce temps-là, il est sur son chemin. Aujourd'hui, je ne sais pas où il est. C'est mon ami. Peu importe, il est quelque part. Et puis, il m'entend. Oui, il a envie de me parler. Il dit « Ah, Hervé ! » Voilà, et on se retrouve. Il n'y a pas de relation entre la science et l'art. Il y a des relations entre les individus qui ont envie de se parler. Alors, on peut avoir mille raisons d'avoir envie de se parler. En général, la bonne raison, c'est qu'on s'aime. Alors, nous pouvons apprendre à nous aimer. Je ne dis pas seulement moi et Pierre. Il y a plein de gens qui sont des belles personnes, honnêtes, intelligentes, droites. Le summum de l'intelligence, disait Borges, c'est la bonté et la droiture. Les gens bons et droits, il ne faut pas les louper quand même. Un jour, ils vont mourir. Il n'y en a pas tant que ça. Il faut quand même s'y accrocher à ces gens-là. Nicolas Curti était une personne extraordinaire. Il militait pour le bien public. Alors, ça, je crois que... Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons dire qu'il y a des tartes à la crème, que l'art et la science, il n'y a pas de relation, et puis qu'il y a des beautés dans chaque activité. Quand elles sont bien faites, quand elles sont mal faites, c'est comme pour la galaire bretonne, elles ne sont pas bonnes. Et ça, si c'est juste, c'est beau. Voilà. Et alors, si c'est beau ? Ha ha ! C'est beau. Donc, c'est une question artistique. Voilà. Alors, voilà Pierre, avec des cristaux de vent. C'était la première fois où on les voit. Alors, ça, c'est marrant parce que j'ai une photo que j'ai prise dans son restaurant. Il a une statue qui promène avec lui depuis Saint-Étienne, etc. C'est Hermès, le dieu des chimistes, chuchotant quelque chose à l'oreille de Bacchus, le dieu des cuisiniers. Bon, alors, je vous l'ai mis. Elle a un peu de travers parce que je ne suis pas photographe, mais je fais de mon mieux. Et puis, voilà la conclusion. De toute façon, la cuisine, c'est autre chose. C'est pas une question d'art, c'est une question de dire je t'aime. Et donc, la vraie question, c'est d'apprendre à dire correctement je t'aime. Et peut-être qu'en science, cette question est la même. C'est-à-dire, dans l'enseignement, la vraie question, c'est de dire je t'aime. Un enfant, il apprend si on lui dit je t'aime. Alors, du coup, enseignement, cuisine, peut-être que toute activité, c'est de dire je t'aime. C'est ça qui serait la belle activité. Voilà. Alors, je vous avais promis du breton, le voilà. Mais c'est pas du galop romain, comme on dit. C'est ça, non ? Merci. Applaudissements Voilà, un grand merci à Hervé Clisse pour cette conférence tout à fait particulière et très intéressante. et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même mieux, même heure. Vous viendrez un de ces jours. Non, pas même heure, pas même heure. Pas la semaine prochaine, il y a des graines. À 20h30, 20h30 la semaine prochaine. Et puis je voulais aussi dire un grand merci à l'équipe Président qui a fait vraiment du bon boulot parce qu'ils ont eu un gros, gros pépin pendant la conférence. Merci, merci à eux. Merci à vous tous pour votre attention et puis on espère vous revoir bientôt. Bonsoir à tous. Applaudissements Et le petit livre. Sous-titrage Société Radio-Canada